Voilà, bonsoir ou bonjour chers téléspectateurs. Vous nous retrouvez encore chez vous, peut-être pas d'une manière très habituelle, mais pour la toute première fois dans cet élément très 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 important, cette émission Débat d'édification, qui est une émission qui s'intéressera à tout le monde qui a un point de vue à donner afin que ceux-là qui suivent soient édifiés. Vous vous souviendrez que nous avons toujours prôné la valeur de marque, c'est-à-dire essayé de redonner de la valeur aux médias. Le média qui est aujourd'hui bafoué et la télévision qui n'a plus sa valeur naturelle, la télévision qui est actuellement devenue un champ de bataille ou juste une pourriture, là où pour bien vendre ses émissions, on doit s'injurier et on doit répondre par les injures et alors se l'appeler aux téléspectateurs. Il y a même des gens qui engagent des frais pour sponsoriser des émissions, des injures. Aujourd'hui, nous nous revenons peut-être pour redonner la valeur aux médias, qui parlent le média, parlent la communication, qui parlent le média, parlent la télévision, parlent la radio et parlent aussi même sur la presse écrite. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cet élément de la télévision pour parler sur des thèmes très très importants. Nous nous retrouverons dans cette série d'émissions sur le thème principal débat d'édification. Avec notre émission, nous parcourrons beaucoup de thèmes. Nous irons même dans le thème qui touche à la société. C'est ce que vous verrez dans le jour qui vient. Nous parlerons par exemple sur les causes des divorces. Nous parlerons par exemple sur à quel âge nous pouvons apprendre à nos enfants sur l'éducation sexuelle par exemple. Et nous pourrons même toucher à certains points de la médecine pour peut-être savoir les enfants qui sont nés d'une manière, ce qu'on appelle la sémination artificielle. Nous en parlerons. Nous aurons des médecins sur ces plateaux pour qu'ils nous disent est-ce que ces enfants-là méritent d'être appelés enfants normaux ou quelque part sont des enfants surnaturels. Permettez-moi ces termes. Nous aurons aussi les hommes de Dieu qui voudront aussi nous dire à la lumière de la parole de Dieu si des enfants comme ceux-là sont nés dans la volonté de Dieu. Donc nous aurons beaucoup de thèmes que nous exploiterons dans ces débats d'édification. Bien sûr, avec un seul but, édifier tous ceux-là qui se présenteront devant leurs petits écrans pour nous suivre. C'est ainsi que vous trouverez qu'à chaque moment que nous serons à faire ces émissions, nous recevrons toujours des importantes personnalités. Et comme aujourd'hui nous parlons des églises, c'est ainsi que nous serons avec les hommes des églises. L'âge anticipe pour vous faire entrer déjà dans le vif de notre sujet de ce soir. Aujourd'hui, vous savez, dans cette émission débat d'édification, nous voudrons bien sûr nous édifier sur un thème très, 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 très important. Vous pouvez bien sûr croire ou ne pas croire que ce thème fait couler de l'encre de la salive parce qu'on en parle et puis on l'écrit. Aujourd'hui, dans cette émission débat d'édification, nous parlerons sur l'esprit d'Elie. Vous vous souviendrez que la Bible a parlé d'Elie. Nous connaissons ce que la Bible dit sur Elie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à nous de vous dire ce que nous pensons sur Elie ou qui est Elie. C'est ce que nous avons eu à recevoir, à inviter sur ces plateaux, beaucoup d'hommes des dieux. Nous avons bien sûr les éminents serviteurs des dieux du message et que peut-être vous, à la maison, vous avez l'habitude d'appeler pranamistes. Moi, je préfère les appeler les hommes des dieux du message. Et nous avons aussi les éminents hommes des dieux pentecôtistes. Voilà, c'est avec ces deux catégories de personnalité très, très importantes que je respecte beaucoup que nous aurons à passer quelques temps d'édification dans cet élément. C'est ainsi que je tiens à présenter les visiteurs qui sont avec moi sur le plateau. Je commence par l'extrême droite. Vous pouvez retrouver cet homme des dieux que j'aime personnellement. Bien sûr, c'est le pasteur Emmanuel qui fait du bon travail ici, en Afrique du Sud. Voilà, notre caméramène, l'approche, qui est d'ailleurs notre réalisateur. Bien sûr, c'est Alain Kakouma. Voilà, là, nous retrouvons le pasteur Emmanuel qui est l'un des hommes des dieux dans cette ville de Johannesburg qui font du bon travail dans le message. Et nous avons eu à l'écouter quelques fois. Nous vous disons que ce soir, il va encore nous révéler des bonnes choses. Si nous pouvons applaudir pour cet homme des dieux qui s'est dérangé malgré ses multiples occupations. Voilà. À sa suite, nous pouvons retrouver cet homme des dieux, le pasteur Makabo, qui vient de très loin, mais qui s'est déplacé pour cette grande émission. Et lui a implanté son oeuvre ici, en Afrique du Sud, toujours, mais il vient d'Urban, d'Urban, de Cape Town, là où il était, voilà. Et il est venu juste pour cette émission. Si nous pouvons applaudir pour cet homme des dieux qui fait aussi du bon travail, ici en Afrique du Sud. Juste à sa gauche, nous reconnaissons, bien sûr, le pasteur, celui que j'aime bien appeler, l'homme des dieux, pasteur Joël, et qui dirige une grande église ici en Afrique du Sud. Je crois qu'avec le temps, moi, je ne vais pas vous présenter profondément les hommes des dieux, mais je crois que lorsque vous le retrouvez, lorsque vous le reconnaissez, vous comprenez même d'où ils viennent. Je crois qu'il dirige l'église Robote, ici, en Afrique du Sud. Nous pouvons aussi applaudir pour cet homme des dieux. Et juste à ma gauche, à ma droite plutôt, vous reconnaissez le pasteur Zakola. qui dirige une grande église, amène le tabernacle, ici, à Johannesburg, au quartier et au ville. Cet homme des dieux qui fait aussi du très bon travail, ici en Afrique du Sud. Nous avons eu le temps de l'écouter, nous avons eu le temps de le côtoyer, nous l'apprécions, et ici, vous pouvez aussi le recevoir en applaudissant très fort pour le roi des rois. Voilà. Et dans la suite, il y a des éminents hommes des dieux, et je ne saurais pas citer tous leurs noms, mais applaudissez quand même pour ces hommes des dieux qui accompagnent leurs pasteurs. Ils sont très très nombreux, parce qu'aujourd'hui, ils ont voulu soutenir la vision de leurs pasteurs, afin que leurs pasteurs ne se retrouvent pas seuls, qu'ils aient quand même quelques bien-aimés qui peuvent les accompagner pour parler le même langage. Voilà. Là, je me tourne du côté des hommes des dieux pentecôtistes, à l'extrême gauche, juste au coin, vous retrouvez le pasteur Christian Moukap, cet homme des dieux qui dirige une grande église ici, à Johannesburg, et il a aussi accepté, malgré ses multiples occupations, de se retrouver ici pour participer à ces débats d'éducation. Nous pouvons applaudir très fort pour cet homme des dieux, qui n'est pas le moindre. Voilà. Et juste derrière lui, il y a Pasteur Roger, cet homme des dieux qui nous reçoit en ces lieux. Donc, en principe, il m'a dit que Papa Bosque, je ne me sens pas bien, j'ai des courbatures, mais je vais quand même venir pour honorer les hommes des dieux du message qui sont venus. C'est moi qui les reçois en ce moment, dans cette église, parce que le pasteur Pita est en déplacement. Pasteur Roger, c'est le pasteur qui est en train de recevoir les gens à Yahweh-Cham, à l'Assemblée, là où nous sommes. Nous pouvons applaudir très fort pour cet homme des dieux. Et derrière lui, nous pouvons retrouver Papa Jean, cet homme des dieux qui travaille bien sûr dans le département de famille, mais il est là aujourd'hui pour avoir une idée, parce que lui sera notre grand invité à l'émission prochaine sur les causes des divorces, comme il dirige le département de famille. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur les divorces. Nous pouvons s'applaudir pour Papa Jean, qui est déjà sur place. Voilà, là nous avons juste à ma gauche l'homme des dieux, pasteur Josué, qui lui, nous vient de Kinshasa, il est ici en mission évangélique, et lorsque nous lui avons su parler de ce programme, il a dit, non, non, voilà, je viendrai aussi pour participer à ce grand programme. Si nous pouvons se les recevoir avec les applaudissements. Merci beaucoup. Et voilà, et derrière la caméra, il y a aussi des éminents serviteurs des dieux que je respecte beaucoup et cette grande foule qui est venue pour assister et participer à ce débat d'édification sur l'esprit d'Elie. Si vous pouvez aussi applaudir pour vous-même, parce que vous êtes très gentils ce soir. Voilà, merci beaucoup. Là, nous entrons directement dans notre émission, parce que nous avons déjà découvert tous les hommes des dieux qui sont avec nous sur ces plateaux. Il y en a encore qui sont en route, qui étaient peut-être empêchés par ou telle autre chose, ils nous ont appelés. Peut-être avant, avant la fin de cette émission, nous aurons peut-être à voir quelques hommes des dieux qui viendront encore compléter ce que nous avons commencé en ces lieux. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, esprit d'Elie. C'est un thème très facile, très difficile, tout dépend des invités qui sont sur ce plateau. Et si je fais cette sélection, parce que je sais que ce sont les hommes des dieux qui savent parler et qui vont nous nourrir ce soir. Le but de cette émission, c'est d'édifier. Et nous croyons que nous sortirons de ces lieux totalement édifiés. C'est ainsi que je me tourne du côté des hommes des dieux. Par hasard, je me dis, je ne sais pas, je prends par hasard, parce que je ne sais pas, j'espère que vous êtes prêts pour répondre à la première question que je vais poser. Alors vous prenez le micro. Merci beaucoup, Passeur Joël. Le micro donne. Merci beaucoup. Voilà. Passeur Joël, vous pouvez un peu nous nous exposer en quelques temps sur l'esprit béni. On vous donne quelques temps. Faites l'exposé. Et je crois que Passeur pourra aussi compléter si quelque chose manquera. Toujours dans l'exposé. Passeur Emmanuel de même. Je crois que j'ai pris d'abord trois pasteurs et qui vont essayer de nous exposer d'abord, parce que la matière, nous l'aurons après cet exposé. Passeur Joël. Merci beaucoup, je préfère que ce soit en premier lieu, de manière qui peut exposer. Merci beaucoup. Passeur Emmanuel, prenez le micro qui passe de vous. Vous nous excuserez pour ce petit bruit de micro donne. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boss, nous avoir permis de venir sur ce plateau. Merci. Je voudrais corriger quelque chose, c'est là mon entendement. Il a été dit dans ce qui nous rassemble ici, débat d'édification. Moi, je ne voudrais pas que ce soit débat d'édification, mais plutôt édification. Parce que quand on dit débat, ça veut dire qu'il y a contradiction quelque part et nous cherchons à rassembler des éléments pour trouver un point commun. Or, quand on dit édification, bien sûr, nous avons des éléments sur le fondement biblique que nous allons mettre à la portée des enfants de Dieu en vue de leur faire comprendre ce qu'est l'esprit de Dieu. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes là. Esprit d'Elie, pour commencer, je voudrais ici rappeler quelque chose dans le sujet qui nous rassemble. L'esprit d'Elie. Premièrement, pour moi, il y a l'esprit et deuxièmement, il y a Elie. nous savons tous ici qu'un esprit n'a pas de corps. Il lui faut un corps pour œuvrer. Deuxièmement, il y a Elie qui est la personne dans laquelle l'esprit agit. Je voudrais faire remarquer que chaque homme a un esprit. Comme on peut dire aussi, Dieu aussi a un esprit qu'on appelle Saint-Esprit. Mais le sujet est l'esprit d'Elie. Nous pouvons aussi dire les actions d'Elie, les réactions d'Elie vis-à-vis de la parole de Dieu, la position ferme d'Elie, au vu de Dieu. Je voudrais commencer par une écriture, 1 Samuel, si on peut le prendre, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 15. Je voudrais lire une portion de l'écriture où il est dit Anne répondit Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai plus ni vin, ni boisson et ni vente, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je voulais seulement présenter ici que Elie, ici, est sacrificateur. Donc, le premier personnage que je présente ici, c'est Elie, sacrificateur et juge en Israël. Si vous prenez encore dans 1 Roi, chapitre 17, vous allez essayer de partir un peu vite. 1 Roi 17 1 Roi, chapitre 17, donc au chapitre 1, il est dit, au verset 1 plutôt, il est dit, Elie, Elie le Tishbit, l'un des habitants de Galate, dit à Aqab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosées, ni plouies, sinon à ma parole. Donc, nous avons au départ là-bas, dans 1 Samuel, Elie qui était sacrificateur qui mourut, et nous avons ici un autre Elie. Je voudrais faire la part de choses pour qu'on arrive jusqu'à l'esprit d'Elie. Ici, il y a un Elie de Tishbit, l'un des habitants de Galate. Donc, ici, nous trouvons la parole d'Elie est agréée par Dieu quand il prononce contre Aqab, ce qu'il devrait faire. Il dit que ces années, si ni rosées, ni plouies, ne tomberont sinon à ma parole. Amen. Ici, nous trouvons que la parole d'Elie est agréée par Dieu. Il y a d'abord Elie. Je voudrais tout simplement montrer comment cet esprit est parti du commencement comment il est devenu esprit d'Elie. Donc, nous trouvons la parole d'Elie agréée par Dieu et à partir d'ici, Dieu adopte, si vous voulez, l'esprit d'Elie. Celui de prendre part à la cause de la parole de la parole qui était rejetée par Aqab, roi d'Israël. C'est pourquoi en lisant 1 roi 16 au verset 30 1 roi chapitre 16 au verset 30 verset 16 verset 30 à Aqab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ce n'était pour lui peu de choses de se livrer au passé de Joroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jezabel, fille d'Etbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Bâle et se prosterner devant lui. Donc, à base de ce que Aqab avait fait, Elie, prophète en ce temps-là, a pris position par la parole de Dieu et a déclaré quelque chose en disant qu'il ne pleuvra plus, il ne se fera plus telle chose il ne se fera plus telle chose Dieu a gré Elie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le prophète Elie, à ce moment-là, est agréé par la parole qu'il prononce. En tant qu'homme, il prononce une parole et Dieu au ciel a gré cela. Comme il était prophète avec un esprit soumis, obéissant, droit, Dieu a gré cet esprit. Est-ce que vous me saisissez? C'est alors que Dieu a gré l'esprit d'Elie. Et quand Dieu veut accomplir une action pour ses enfants sur la terre, il utilise toujours cet esprit d'obéissance, cet esprit qui prend position pour la parole, cet esprit qui déclare quelque chose de positif de la part du Seigneur. Maintenant, quand nous descendons dans 1 roi, chapitre 19, au verset 15, l'Éternel lui dit, il s'adresse à Elie, n'est-ce pas, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu ouindras Azael pour roi de Syrie, tu ouindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël, et tu ouindras Élisée, fils de Chapat, d'Abel Moala, pour prophète à ta place. Je voudrais faire remarquer que Dieu ici annonce déjà le départ d'Élie, et il lui demande déjà de préparer une autre personne, et nous verrons comment l'esprit là d'Élie, tombe sur la personne que lui, il est en train d'ouindre. Remarquez qu'il a été dit, tu ouindras Élisée pour prophète à ta place. Cet esprit aussi est une onction. Allélui. Maintenant, quand nous prenons deux rois, chapitre 2, au verset 9, la Bible déclare lorsqu'ils eurent passé, elle dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi je te prie une double portion de ton esprit. Alléluia. Moi, je voulais qu'on aille étape par étape pour montrer aux gens d'où vient cet esprit. Nous ne voulons pas prendre quelque chose au milieu et dire non, l'esprit d'Élise c'est ceci, mais nous voulons montrer au peuple d'où vient cet esprit. Remarquez qu'Élisée ici demande à Élie que la double portion de cet esprit d'obéissance, de cet esprit de soumission, de cet esprit de droiture tombe sur lui. Alléluia. Élisée demande à Élie de lui donner une double portion de son esprit. Or, si nous descendons au verset 15 du même chapitre, il est dit, je vais lire, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se procéder contre terre devant lui. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quand Élie est enlevé, l'esprit d'Élie tombe sur Élisée. C'est la Bible qui le déclare. Maintenant, le point le plus culminant de l'esprit d'Élie, Élie était enlevé pour aller au ciel vivant. Je voudrais laisser ce côté-là. Je crois que les hommes de Dieu sont en train de me suivre. Élie était enlevé vivant au ciel. Pourquoi? Nous laissons un point d'interrogation là pour évoluer sur notre introduction. J'y reviendrai dans un instant. Certainement, certaines personnes de Dieu, certains hommes de Dieu donneront la réponse. Élie est parti vivant. Il n'était pas mort. Il est parti vivant. Sa double portion est tombée sur Élisée. Ce n'est pas seulement sur Élisée, ça continue d'opérer jusqu'à présent sur les hommes de Dieu. Donc l'esprit d'Élie, c'est l'esprit du prophète Élie, tombé en double portion chez Élisée. Donc nous pouvons dire que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit du prophète Élie. Je continue. Le Seigneur a toujours envoyé l'esprit d'Élie à ses prophètes et messagers. Pour ramener les gens à la parole originale. Il a toujours utilisé cet esprit. Si nous prenons deux chroniques chapitre 36 Deux chroniques chapitre 36 Je ne sais pas combien de temps m'est donné pour donner cette exposition. Il vous reste cinq minutes. Ok, je m'arrêterai quand je pourrai continuer à n'importe quel moment. c'est bon. Deux chroniques chapitre 36 verset 15 Fais-moi seulement signe je m'arrêterai pour vous donner le temps. Au verset 15 il est dit l'éternel le dieu de leur père donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. la vie de l'esprit ne se trouve que dans la parole originale. Toute interprétation particulière jette les gens dans la mort spirituelle. C'est ce que Jean 6 verset 63 déclare Dieu se sert du ministère d'un prophète donc de l'esprit d'Elie pour faire connaître à ses enfants les promesses pour leur aujourd'hui. cet esprit continue d'agir s'agit d'Abraham Moïse Elie Jean Baptiste et bien d'autres prophètes ils étaient chargés d'une telle mission pour leur époque. Dieu est lié à ces promesses la preuve en est qu'il dit dans Amos chapitre 3 verset 7 Amos il dit car le seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes je voudrais pas continuer je voudrais un peu m'arrêter par là merci beaucoup pasteur Emmanuel si nous pouvons applaudir pour cet exposé apparemment nous applaudissons comme si on n'a pas aimé l'exposé applaudissons avec joie ça nous rassure merci ça nous rassure que l'homme de Dieu a bien parlé voilà suivant l'exposé de l'homme de Dieu nous sentons qu'il a essayé de parcourir tous les Élie là on a cité le nom d'Élie dans la Bible depuis le début et il est en train d'évoluer mais il a dit qu'il s'arrête d'abord là où il s'est arrêté sur Amos 3.7 et je crois qu'il continuera je ne sais pas si avant que nous puissions évoluer si pasteur Zakkola ou pasteur Joël ou pasteur Macabo l'un de vous s'il a quelque chose à dire et après nous pouvons évoluer pendant 5 minutes si c'est possible qui prend la parole bon que le Seigneur vous bénisse d'abord voilà c'est pas ce Macabo qui prend la parole pour compléter quelque chose sur ce que l'homme de Dieu veut dire le problème ici comme le sujet l'est dit l'esprit d'Élie comme le pasteur Emmanuel vient de l'exposer il a essayé succinctement d'exposer l'esprit d'Élie mais en principe nous nous voulons évoluer dans ce débat ici parce qu'en principe s'il faut être véridique derrière ces sujets là l'esprit d'Élie les enfants des dieux ou les églises je crois même l'organisateur s'attend plutôt ou derrière ces sujets là il y a une question est-ce qu'il fallait-il qu'il y ait un prophète dans cet âge dont on dit qu'il a l'esprit d'Élie c'est là donc il faut aller droit au but je ne veux pas tergiverser nous devons aller droit au but dans l'exposé s'il vous plaît s'il vous plaît j'attendais dans l'exposé justement c'est-à-dire que s'il faut aller droit au but c'est un sujet qui est s'il faut en parler on peut écrire des livres et des livres ce n'est pas en 5 minutes qu'on peut donner l'enseignement sur l'esprit d'Élie en ces temps c'est impossible donc je dirais simplement ceci je m'attaque carrément au sujet où la chose qui est derrière les titres que vous avez donnée là il y a un prophète dans cet temps qui a l'esprit d'Élie voilà le débat doit s'ouvrir nous allons arriver là-bas je ne sais pas si le pasteur Joël va dans le même sens avec le pasteur Macabot dans le même sens exactement parce que c'est pour cela que nous sommes ici bien que le pasteur Emmanuel n'ait pas terminé oui non non c'est moi c'est moi que vous écoutez oui c'est qui est peut-être important que je peux ajouter c'est que après qu'il ait montré comment cet esprit a agi dans l'Ancien Testament maintenant la question que tout le monde s'attend ici c'est la question de Matthieu 17 parce que dans Matthieu 17 il est dit lorsque les disciples se sont présentés à la montagne de la transfiguration ils ont vu Moïse ils ont vu Jésus on peut un peu lire l'écriture Matthieu 17 oui Matthieu 17 il est dit au verset 1er 6 jours après Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fit transfigurer devant eux son visage resplendif comme le soleil et ses vêtements de vin blanc comme la lumière et voici Moïse et Elie leur apparure s'entretenant avec lui quand ils ont vu ça c'est là qu'a suscité une question après la vision parmi les disciples au verset 10 là où il est dit les disciples lui posèrent cette question pourquoi donc les disciples disent qu'il doit venir premièrement c'est la question qui a été posée à Jésus par les disciples et c'est la même question que les gens se posent aujourd'hui pourquoi les gens parlent de l'esprit d'Elie et nous voyons que ça c'était à la fin d'une dispensation et nous sommes aujourd'hui aussi à la fin d'une dispensation et la même question revient l'esprit d'Elie c'est-à-dire c'est-à-dire que si nous rentrons encore au commencement nous voyons que cet esprit a évéré dans l'ancien testament mais après avoir évéré Dieu donne la promesse parce qu'après la question Jésus dit il répondit il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes choses vous voyez mais moi je vous dis qu'Elie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu de même le fils de l'homme souffrira de leur part et si nous retournons dans Malachie chapitre 4 la Bible promet aussi qu'avant le grand jour de l'éternel je vous enverrai Élie le prophète or la plus grande question qui est ici c'est le verset 12 de Matthieu 17 où les gens prennent cela d'une part ou de l'autre part qu'est-ce que ça dit et comment les gens prennent et comment vous vous prenez c'est cela qui nous intéresse ce soir d'abord le verset 11 Jésus dit il est répondu il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes choses c'est une réponse à la question mais après cela ici au verset 12 il dit mais je vous dis qu'Elie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu oui un peu frère et si vous allez au verset 13 ce sont maintenant les disciples qui comprennent que non il s'agissait des gens baptistes alors que Jésus donne deux réponses à la question ou une prophétie qui s'accomplit en deux temps à la question et c'est la même question que nous avons aujourd'hui est-ce qu'il faut que l'Elie soit là aujourd'hui ou que dites-vous de l'esprit délit exact bon apparemment vous êtes en train de dire des bonnes choses mais vous n'êtes pas arrivé là où le pasteur Macabo voulait que vous vous arrivez alors je ne sais pas si le pasteur Zachola peut peut-être vous compléter d'abord et après nous pouvons voir peut-être lui peut dire ce que le pasteur Macabo voulait qu'on dise parce que Zachola vous avez la parole ok merci beaucoup très beau pour l'invitation et puis de m'avoir accordé la parole et nous remercions aussi l'hospitaliste de l'église Yahweh Chama de notre part de nous avoir ici dans ce plateau ici pour exposer sur l'esprit délit et nous remercions chaque frère chaque soeur qui est venu ce soir pour participer à cette émission donc en bref si nous voulons aller dans le sens que le pasteur Macabo a parlé c'est que nous croyons que dans cet âge ici dans cet temps ici dans l'ère à laquelle nous vivons Dieu nous a promis qu'Elie doit venir pour cet temps ici je pense que le pasteur Emmanuel a montré la distinction entre Elie qui était le sacrificateur au temps de Anne la maman de Samuel pour sa naissance et par rapport à ce que nous parlons ici sur l'esprit d'Elie c'est à dire l'esprit du prophète Elie donc comme le pasteur Emmanuel l'a montré Dieu est dans ses nombres il est dans ses chiffres il est dans ses mathématiques mystères nous voyons comment cet esprit d'Elie doit chevaucher au travers du plan de la rédemption c'était d'abord Sir Elie de Tichbit lui-même comme le révérend pasteur l'a montré dans Un Roi et quand Elie devait être enlevé cet esprit là est revenu en double portion sur Elysée c'est la deuxième fois que nous voyons cet esprit là et nous savons que pour la troisième fois cela doit revenir sur Jean-Baptiste pour la quatrième fois dans notre temps ici et pour la cinquième fois dans Apocalypse 11 donc comme nous sommes ici nous voulons parler sur le lit l'esprit de lit aujourd'hui et pour ne pas aller par quatre chemins comme le pasteur Joël l'a ajouté dans Malachie 4 si on peut lire ça le dernier livre de l'Ancien Testament oui le prophète Malachie 400 ans avant la naissance de Jésus Christ il dit le verset premier commençons par là car voici le jour vient ardent comme une fournaise tous les otains et tous les méchants seront comme du chôme le jour qui vient les embrassera du léternel des armées il ne les laissera ni racine ni ramon mais pour vous qui craignez mon nom se lèverez le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'inétables et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare du léternel des armées souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances voici je vous enverrai et lis les prophètes avant que les jours de léternel arrivent ces jours grands et redoutables il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères de pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit nous voulons dire ce soir que ceci est la promesse de ces temps ceci est la promesse de ces jours dont Dieu nous promet de nous envoyer et lit les prophètes et nous savons que comme étant des chrétiens et les hommes des dégâts qui sont ici la vie s'y montre qu'il y aura un jour où Dieu va brûler ce monde et les justes marcheront sur les cendres des méchants j'aimerais motiver une chose avant que nous puissions continuer ajouter à ce que le pasteur Emmanuel avait dit à la fin de son exposé dans Mons Dieu dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes et ici Dieu nous rappelle une chose trop importante il dit souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit on aurait pour tout Israël donc si nous pouvons aller encore pour expliquer un peu cette partie ici ajoutée à ce que le pasteur Emmanuel avait dit là au sujet d'un prophète en ces jours allons dans Exode nous voulons quand même comprendre Exode pourquoi Dieu nous rappelle ce qu'il a fait en Noël par Exode Exode 19 nous voulons voir là avant que même Pichon les lire que les enfants d'Israël ils étaient montés sur la montagne ils avaient besoin que Dieu leur parle que Dieu est descendu avec des tonnerres avec des grondements tout ça l'éternel dit à Moïse voici je viendrai vers toi dans une épaisse d'une afin que le peuple entende et je te parlerai et qu'il aille toujours confiance en toi Moïse rapporta les paroles du peuple à l'éternel et l'éternel dit à Moïse va vers le peuple et sanctifie les jours et demain ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour de l'éternel descendra aux yeux de toute Israël sur le mont Sinaï et nous pouvons continuer sur cette histoire là de voir que quand l'éternel est descendu il y avait des grondements il y avait des tonnerres et ainsi de suite les enfants d'Israël eux-mêmes ont dit à Moïse nous ne voulons plus que Dieu nous parle nous voulons que toi Moïse tu nous parles et en rapport avec ça ils ont fait une alliance avec Dieu et si nous allons encore dans Deutéronome 18 verset 15 pour cette situation de l'Europe l'éternel dans sa bouche il leur dira tout ce que je lui commanderai et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles il dira en mon nom c'est moi qui lui en demandera contre mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu ce prophète là sera fini des mondes donc ici Dieu nous fait souvenir ce que le peuple avait fait comme alliance avec Dieu là-bas en nos rêves parce que nos rêves c'était la partie centrale de la montagne des Sinaï le peuple eux-mêmes avait choisi que nous ne voulons plus que Dieu nous parle mais nous voulons que Dieu utilise les prophètes donc Dieu ici dans la promesse de Malachie 4 il nous ramène à ces souvenirs là que comme le peuple avait choisi depuis ces jours là et nous ne voulons plus que Dieu descende avec des tonnerres avec des grondements tout ça on n'écoute rien nous voulons que Dieu nous parle au travers de toi Moïse Dieu a fait alliance avec le peuple et à partir de ces jours je vais vous parler au travers des prophètes et ici dans Malachie 4 Dieu nous ramène dans ces souvenirs là et il nous promet de nous envoyer Élie les prophètes et comme le pasteur Emmanuel l'a montré l'esprit d'Élie c'était d'abord sur Élie de Tuthbik cela est revenu sur Élysée en double portion pour la deuxième fois oui la troisième fois la troisième fois cela est revenu sur Jean-Baptiste et la quatrième fois ça y est ici dans la Bible la quatrième fois ça revient sur la promesse ici de Malachie 4 c'est-à-dire dont nous croyons frère oui et cet esprit là est revenu dans ces jours selon la promesse sur le prophète William Marion Pranam pour la quatrième si on peut quand même applaudir pour cet homme de Dieu parce que nous devons c'est la Bible nous participons à ces débats d'édification voilà que le pasteur Emmanuel a voulu appeler édification donc nous participons à cette édification sous forme d'un débat donc comme je le disais là voilà Dieu dans ses nombres Dieu dans ses chiffres dans ses mathématiques on peut les prouver dans la Bible l'esprit d'Élie pour la première fois c'était sur Élie c'est-là est revenu sur Élysée on va lire dans la Bible c'est-là est revenu sur Jean-Baptiste comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ et on nous promet cet esprit pour la quatrième fois quand c'est le chiffre de la délivrance et ça viendra la cinquième fois c'est l'apocalypse c'est 11 pour le sac caracan-tremille donc si vous voulez qu'on parle ce soir pour ne pas aller par quatre chemins comme le passé m'a introduit nous parlons ce soir sur Élie de Malachie 4 exact je crois que c'est ça pour la quatrième fois donc exact excusez Frébos ce n'est pas sur Élie de Tuchmite non ce n'est plus sur Élysée ce ne sera aussi plus sur Jean-Baptiste c'est sur un homme des nations dont il s'agit de ce grand prophète William Marion Branham et nous voulons l'éprouver ce soir dans la Bible pour que ça puisse édifier le peuple de Dieu et pour ceux qui vont nous suivre merci c'est la promesse que Dieu a promis merci beaucoup merci beaucoup pasteur Zakkola voilà là nous sommes en train d'entrer maintenant dans le vif même de notre sujet ce soir comme nous l'avons promis nous parlerons de l'esprit d'Élie alors les hommes de Dieu ont parcouru tous les Élie mais nous sommes arrivés au 4ème Élie de notre société actuelle parce que le 5ème viendra selon Apocalypse 11 quand l'enlèvement aura lieu Dieu va encore traiter avec les Juifs parce qu'il va terminer la dispensation des nations selon la vision de Daniel alors en ce moment là Dieu pour ramener le caire d'Israël il va leur envoyer Moïse et Élie voilà je crois que ça ça devient sérieux voilà là je me tourne du côté des hommes des dieux pentecôtistes que eux eux ne pensent pas parce que j'ai eu à écouter leurs propos j'ai eu à cause avec eux ils ne pensent pas que le le 4ème Élie c'est Branham alors les choses deviennent compliquées parce que Christian Moukap vous prenez le micro homme de Dieu je veux que vous puissiez réagir avec des propos précis merci beaucoup pour m'avoir donné la parole je ne sais pas quand nous lisons de tout ce que les hommes de Dieu je le respecte beaucoup de tout ce qu'il vient de dire si nous lisons la Bible avant que je puisse entrer dans le vif des sujets ou bien de réagir à ce qu'ils ont dit nous verrons que le mot Élie est répété d'abord dans la Bible 95 fois en français belge et il se retrouve dans il se retrouve dans 95 versets et 105 fois ce mot Élie est répété dans la Bible et si ce mot Élie est répété dans la Bible ce n'est pas 4 fois comme on vient de le dire non le mot Élie est répété dans la Bible 101 fois et dans le 95 verset est-ce que vous pouvez le prouver j'ai tous les 95 versets ici parce que j'ai un programme quand vous m'avez adressé je suis allé et vous voyez tout qui est ici qui parle de l'Élie ça vous a pris combien de temps c'est tel que c'est bon voilà merci alors quand je n'ai pas couru vous verrez que cet esprit d'Élie quand vous verrez ça travaille avec les gens qui sont vivants vous êtes avec moi quand on dit que l'esprit était sur Élie Élie était vivant avant qu'Élie puisse partir il a laissé cet esprit à Élisée et Élisée a travaillé avec cet esprit il était vivant quand bien même Jésus a dit qu'Élie était déjà venu je parlais de Jean-Baptiste et quand il s'est travaillé avec Jean-Baptiste Jean-Baptiste était éclaté son temps j'ai réagi sans autre forme de procès pourquoi est-ce qu'on peut Élie d'aujourd'hui que je respecte beaucoup c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup que lui il est déjà mort que cet esprit pourra encore agir cet esprit d'Élie agit avec le vivant pas avec le mort qu'il puisse mêlir là où l'esprit d'Élie a agi quand cet homme était déjà mort donc quand la personne meurt cet esprit doit aller sur l'autre personne strict away mais si un Élie mort peut agir jusqu'à présent ça devient compliqué mais là je suis en train de voir François-Baptiste vous savez que lorsque Élie a été enlevé il a laissé une double portion à Élisée on a dit que les autres d'Élisée qui étaient déjà mort dans la tombe de ce super mort qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus oui vous avez parfaitement raison cela prouverait que vraiment cet esprit-là ne peut plus rentrer à d'autres personnes si c'était resté avec les autres d'Élisée vous comprenez est-ce que vous pouvez encore bien expliquer ça non non je suis en train de dire une chose oui parce que vous voyez les versets bibliques il faut les coter sur deux volets quand vous ratez le volet spirituel du verset vous allez le prendre sur le volet physique du verset alors là je ne sais pas si j'ai des difficultés un peu de mots en anglais et en français je vais parler ces mots vous n'entendez pas l'entendez la Bible parce que vous n'entendez la vraie ou la verset allons-y pour le début je ne sais pas je prends toujours en anglais et j'ai la facilité de parler allez-y c'est bon at the time when the very first time this word Elijah come to the Bible it was for the prophet the one who give the answer to Anne that is another Elijah that spirit never go from that person to another one it's us today God can use anyone he can use with the spirit that spirit God was using with Elijah it was only for him at the time because Elijah was asking him what do you want me to give you he didn't have anything to give to Elijah he gave him his own spirit because he was asking the double portion listen careful to the answer that Elijah gave he said this the time you see me going that means before that spirit come you must see the person and that spirit will come to you that's why this guy he saw him going and the spirit come down voilà c'est pas c'est pas là je s'il vous plaît avant peut-être que vous puissiez réagir passeur je sais ou le passeur Jean-Luc qui est prêt qui veut réagir un peu et puis et puis je ne sais pas la technique là et puis j'aimerais venir sur ce que le pasteur Joël a dit là-bas oui si je vais lire sur Matthieu 17 12 j'espère que vous ne confondez pas parce que Joël le pasteur je ne sais pas Joël c'est voilà parce que c'est aussi bon que vous puissiez vous connaître ah ok ok c'est pour édifier le peuple de Dieu écoutez c'est que la réponse qui était ici qui était dit ici mais je vous dis qu'Elie est déjà venu oui c'est l'esprit là d'Elie qu'on avait promis en Malachie qui était en ancien testament ça c'est Jésus lui-même qui est en train de dire je vous dis qu'Elie est déjà venu et ils n'ont pas reconnu mais ils l'ont fait tout ce qu'ils l'ont voulu ainsi aussi les fils de l'homme va souffrir de leur part comprenez les lits qu'on avait promis en Malachie ils étaient déjà venus quel était le travail des lits qui devaient venir ah ça c'est vous qui allez me dire non non je suis à te dire c'est pas une question c'est une réflexion non non je dis ceci maintenant quand nous commençons nous devons voir la personne et la mission Dieu n'utilise pas les gens comme ça au hasard quand Dieu t'utilise il y a une mission précise exactement tu as une mission précise alors ici je peux m'arrêter je donne aussi l'occasion à d'autres pasteurs d'intervenir quelle était la mission parce que vous savez Jésus c'est à te dire Elie était déjà venu si nous disons quelle est la mission d'Elie c'était de préparer le chemin exactement vous comprenez et qui est celui-là qui a préparé le chemin pour qui pour Christ qui devait venir non c'est ça il faut que je réponde à votre question idéalement pour qui ce qui devait venir et sa mission était déjà écoutez ce que Malaché tentait de dire au dernier verset il dit ceci au jour il prépare cet événement au revenu du grand jour le grand jour est-ce qu'un esprit mort un esprit sans effet pourra encore revenir au grand jour merci beaucoup qui est Dieu vous bénisse ça c'est parce que Christian qui s'exprime il est libre voilà je ne ne sais pas remontez-moi un peu donnez-moi un bon son s'il vous plaît merci beaucoup parce que Jean-Luc vous avez quelque chose à dire là-dessus un complément merci beaucoup je remercie tous ces éminents hommes de Dieu qui sont ici à mon âme de la vie afin de partager et de saisir une vérité qui est là ce qui est peut-être déflorable c'est que ces deux courants de pensée je ne sais pas si ce partage va vraiment édifier va changer un courant de pensée ce que c'est que je crains que ça ne soit pas le cas donc partageons quand même parce qu'il faut partager comme je vous dis là il s'agit de deux courants tracés deux courants avec déconception ceux-ci ont leur dogme comme on dit de vérité indémontrable s'appuyant sur un certain nombre de documents qui ne sont pas seulement peut-être la Bible et d'autres s'appuyant sur ceci mais j'aimerais que nous puissions vraiment rester dans la Bible je veux commencer d'abord par donner une remarque c'est que souvent dans la Bible la Bible est très claire ce n'est pas il n'y a aucun homme en dehors de la Bible qui nous a appris que lorsqu'on parlait des livres il s'agissait de Jean Baptiste mais c'est la Bible elle-même qui nous en parle quand il fallait parler de Moïse il n'y a pas eu comment je dirais il n'y a pas eu un papyrus à côté en dehors de ce qui est là mais c'est la Bible elle-même qui nous en parle et tous les hommes de la Bible nous les connaissons par la Bible et ma Bible à la fin dit que nous ne devons rien ajouter à cette Bible sinon nous la dirons qu'elle reste ouverte et que même moi ou quelqu'un d'autre ayant fait autant de produits pourrait s'arroger un certain nombre de personnes bien écrire ce qu'il dit sous base d'un certain nombre de miracles et d'une certaine révélation se dire aussi à tel point on a parlé de moi pourquoi pas comme ça a été excusez-moi je n'aimerais pas frustrer certaines compréhensions pourquoi pas ça a été des gens comme Moukouna il trouverait aussi s'arrogeant quelque chose dans la Bible à partir d'un verset se dire je suis dans la Bible et cela reste un risque très grand alors révélons un peu à ce qui nous concerne ce soir on nous parle de l'esprit d'Elie c'est comme le pasteur Moukouna l'a dit avant que je ne revienne au verset je crois qu'il est bien entendu très indiqué que nous puissions d'abord mettre un parallélisme entre toutes ces personnes parce que si c'est l'esprit d'Elie il devait agir pour une mission et dans un sens si on dit nous allons dans ce que les éminents hommes de Dieu nous ont donné c'est que la Bible nous dit en Matthieu 17 ce qui commence depuis Malachie Matthieu 17 à partir du 12ème verset la Bible nous dit on peut commencer carrément oui Matthieu 17 12 à 13 mais je vous dis qu'Elie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu de même le fils de l'homme souffrira de leur part les disciples compris alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste et nous faisons un peu marche arrière pour lire dans Matthieu 11 ce que tout le monde connait Matthieu 11 je commence à partir du 13ème jusqu'au 14ème verset car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'Elie qui devait venir alors quand nous lisons la Bible nous rentrons encore à Malachie comme on nous dit on nous décrit assez clairement la mission que devaient faire ces lits Elie devait ramener les cœurs de paix au fils et vice versa prenons que je veux essayer de réfléchir par absurde prenons que ça soit que nous nous ayons besoin d'un Elie actuellement mes parents parce que nous nous sommes selon la Bible la nation c'est à dire nos ancêtres n'ont pas connu Dieu quelle réconciliation devons-nous avoir avec ces ancêtres qui n'avaient rien de Dieu avec nos pères qui n'avaient rien de Dieu et lorsque on parle ici de cette réconciliation qui devait être entre les pères et les fils rentrons dans l'Ancien Testament ça se comprend parce que les patriarches et tous ceux qui sont passés ils avaient une alliance et les autres pendant ce temps c'était une période pratiquement qu'on dirait entre guillemets d'apostasie une période noire où le peuple s'était détourné des dieux c'est qui est parallèlement l'équivalent de la période d'Elie où il y avait les dieux de Bâle il y avait tous les dieux colladorés il y avait le même obscurantisme qu'il y a eu avant que Jean-Baptiste ne vienne c'est à dire si nous mettons les deux tablons en parallèle quand Elie est venu il y avait l'obscurantisme en Israël c'était un peuple déporté un peuple qui n'adorait plus Dieu la preuve est que l'autel était brisé l'autel de l'éternel il fallait qu'il soit réconstitué alors nous cheminons avec le temps nous allons après Malachie dans cette période intertestamentaire où Jean-Baptiste doit revenir et cette période nous présente les mêmes caractéristiques lesquelles il y a l'obscurantisme il y a le temple n'existe pratiquement plus l'arche n'est pas là et alors en ce moment on comprendrait bien cet esprit d'Elie c'est ce qu'il vient faire il vient restaurer ce qu'il a restauré dans ce temps là c'est à dire par rapport à ce parallélisme nous voyons qu'il fait le même travail la restauration afin que quelque chose d'autre arrive et lorsque nous continuons je m'inscris encore je rentre encore dans le temps quand Christ se dit il devait revenir pour ramener le coeur quand Jean-Baptiste est venu et que même Christ est venu nous nous souvenons de cette femme cidophénicienne qui est allée vers Jésus Jésus lui dira il ne m'a pas été donné d'aller vers les païens j'ai été envoyé pour les prébis perdus et en avançant avec l'évangile nous verrons que c'est maintenant à Pierre qu'on proposera cette mission d'aller vers les païens ne la comprenant pas ça sera rémis à Paul donc à partir de là nous c'est Christ qui nous connecte et c'est Christ nous nous n'avons pas comment je dirais nous n'avons pas cela que nous pouvons appeler nos pères parce qu'aujourd'hui si nous voulons parler parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions spiritualiser toute chose si nous voulons eux ils parlent des pères parce qu'ils avaient des pères les Abraham et les autres et les autres mais moi j'aimerais savoir quelqu'un comme un Calombo qui est au Congo un Kazadi que je suis on parle de la réconciliation de mon esprit et d'esprit de mes pères de quels pères il s'agit je crois que ça il y a une confusion qui se pose à ce point là et c'est pour ça que moi j'aimerais dire j'aimerais dire que il faudrait pas que comme je l'ai dit à l'entrée de ce débat que je crains parce que ce sont deux courants tranchés il y en a qui veulent démontrer qui veulent diviniser une personne c'est que avec tout le respect qu'on leur doit on ne pourra jamais accepter on ne pourra jamais accepter et selon ma Bible et selon ce que moi je connais de la Bible c'est que je fais je fais je fais foi à ma Bible et cela me suffit si chacun doit amener quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit parce que dans une chambre il a dit qu'il a vu Dieu qu'il ait vu ou pas je crois que la Bible ne sera jamais fermée et là le problème est très sérieux rentrons à la Bible reconnaissons les noms qui sont dans la Bible et je crois que c'est le seul manuel qui peut nous unir je dis et je vous remercie merci beaucoup pasteur Jean-Luc merci merci parce que vous l'encouragez et je me tourne du côté je sens que la réaction était déjà voilà non non avant peut-être qu'on arrive le passage je souhait oui oui non non écoutez écoutez c'est moi le maître du débat voilà merci beaucoup voilà je veux dans ma vision il faut à chaque action une réaction c'est comme ça qu'on va avancer nous sommes là jusqu'à 21h45 nous avons encore 2h20 voilà passez à quoi là réagissez un peu réagissez un peu oui la foule parlera aussi c'est ça même oui oui c'est comme ça que l'émission est structurée vous parlerez mais avant que vous puissiez parler les hommes de Dieu qui accompagnent les serviteurs de Dieu parleront d'abord ça c'est ce qui est normal vous n'allez pas les anticiper vous parlerez frère Nathan tu parleras voilà pour le moment passez à quoi là vous avez la parole pour réagir un peu à ce que les hommes de Dieu viennent de dire ok merci beaucoup pour la parole j'aimerais d'abord commencer par l'homme de Dieu qui est là parce que c'est Christian mon cap Christian merci je pense que quand nous avons abordé ici qui est Dieu l'esprit d'Elie le prophète dont ça va travailler sur la terre pendant cinq fois je pense que tu as mal compris il ne s'agit pas de nombre de fois dont la Bible a répété parce que nous voyons même au temps de l'Elie de Tuchbis nous il était une seule personne c'est qu'on ne fait pas vous allez voir que plusieurs fois on a répété le mot Elie à son sujet même sur Elie on a répété aussi plusieurs fois même si Jean Baptiste je pense qu'il ne s'agit pas à l'internet de trouver combien de fois la Bible a cité le mot Elie mais d'avoir la révélation de parcourir le plan de la rédemption pour voir combien de fois cet esprit là a travaillé par les prophètes et il s'agit des cinq fonds ça c'est la première chose la deuxième chose non si si je pourrais intervenir si je pourrais intervenir rapidement oui oui quand j'ai dit cela c'est pour vous dire que c'est ce que la Bible est en train de dire alors dans les 95 versets qui sont dits dans la Bible et dans le sang et une fois que le mot Elie est répété c'est là où nous trouvons plus que tous ces débats qu'ils sont en train de dire je le disais seulement pour rappeler aux enfants de Dieu non mais tiens pour le contredire que ce n'est pas Dieu ce n'est pas cinq fois comme l'homme non non vous m'avez mal capté si vous voulez que tu comprennes que Dieu utilise cet esprit là cinq fois dans les promesses et puis en rapport non non ce n'est pas seulement pour le savoir que Dieu utilise ça cinq fois dans les promesses vous savez est-ce que le frère et le pasteur et le pasteur peut-il continuer et après il termine un peu sa pensée voilà au sujet de la restauration nous ne devons pas faire la confusion entre l'Elie qui est promis selon la promesse de Malachie 3 dont il s'agit de Jean-Baptiste avec l'Elie promis dans Malachie 4 parce que dans Malachie 3 essayons de voir ça dans la Bible il est dit Malachie 3 parce que l'homme de Dieu qui venait de parler juste ici avant moi il est en train de mêler ces deux promesses là voici j'enverrai mon messager Malachie 3 il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez que le messager de l'Aviens que vous désirez voir non ici dans Malachie 3 oui il s'agit de Jean-Baptiste parce que quand Jésus confirme que Jean-Baptiste est émis il est confirmé en rapport avec Malachie 3 et non Malachie 4 allons dans Matthieu 11 non allons dans Matthieu 11 donc là vous avez lu le frère a dit que nous restons dans la Bible allons dans Matthieu 11 avant que vous lisez Matthieu 11 j'aimerais que vous lisez Malachie 4 frère Boss frère Boss frère Boss permettez je voudrais intervenir juste pour question d'éthique pour question d'éthique oui je crois que quand nous avions causé avec vous nous avions dit ceci non non attendez d'abord attendez permettez que je puisse dire ce que j'ai en pensée je n'interviens pas c'est question d'éthique permettez nous sommes en pleine émission s'il vous plaît nous remettons la parole passeuse à Kola s'il vous plaît nous sommes en pleine émission parce qu'on ne fera pas le montage cette émission passera telle qu'elle est enregistrée je comprends ce que vous voulez dire dans l'éthique chacun parle on respecte le propos de chacun pour le moment la parole c'est pas ce que c'est moi qui dirige qu'elle termine sa pensée et nous allons revenir aux autres choses excusez-moi de vous avoir interrompu pasteur voilà nous voulons que vous puissiez différencier la promesse de Malachie 3 et la promesse de Malachie 4 parce que Jean Baptiste il est élu mais la place dont Jésus le confirme comme l'homme de Dieu a dit ici réalisons la Bible et j'ai aimé ce qu'il a dit que nous pouvions rester dans la Bible et nous sommes venus ici pour qu'on reste dans la Bible dans la Bible écoutez la matière 11 là où Jésus quand Jean Baptiste était en prison il a envoyé ses disciples pour poser à Jésus des questions tout ça remarquez qu'ici qu'êtes-vous donc allez voir dans les déserts un prophète oui vous dis plus qu'un prophète le verset 9 car c'est celui dont il est écrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi donc Jésus quand il confirme pour la troisième fois comme je dis là que l'esprit de l'air est venu sur Jean Baptiste il identifie Jean Baptiste dans Malachie 3 et non Malachie 4 parce que excusez comme l'homme de Dieu a dit dans Malachie 4 la Bible est claire que le livre de Malachie 4 viendra justement avant que Dieu puisse brûler la terre et Jean Baptiste quand il est venu il a introduit plutôt le Seigneur qui était entré dans son temple la terre n'a pas été brûlée soyons quand même clair avec la Bible donc ici Jésus confirme Jean Baptiste avec l'esprit d'Elie selon la promesse de Malachie 3 allons-y encore le frère a dit que quelle est encore la restauration qu'Elie de Malachie 4 doit venir faire mais moi j'ai perdu cette expérience là et le frère a encore demandé mais qui sont nos pères c'est pas question d'avoir Moukouna comme père ou quoi que ce soit nous sommes des chrétiens la Bible dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes nos pères des enfants ce sont les apôtres et dans l'Ancien Testament le père de l'ère foi c'était les patriaches c'est pourquoi Jean Baptiste était venu par la mission de le ramener à leur père et le Seigneur Jésus est venu et nous aussi nos pères de la foi ce sont les apôtres c'est ce que la Bible dit quand un homme de Dieu va poser la question qui sont nos pères de la foi c'est absurde la Bible dit que nous avons nos pères de la foi parce que nous sommes dans la Bible et remarquez maintenant au sujet de Matthieu 17 oui je voudrais que nous puissions identifier chaque jour exact au sujet de Matthieu 17 là où le révérend pasteur Joël avait abordé allant dans Matthieu 17 oui et au sujet de la restauration Matthieu 17 ici nous voyons la transfiguration Jésus a été transfiguré et c'était ça le rétablissement du royaume alors quand les disciples ont vu ça ils ont dit ben on pensait qu'Élie doit venir Jésus est clair il a dit que Matthieu 17 il répondit 11 il est vrai quand ils ont vu ça Jésus a dit il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose point mais je vous dis qu'Élie est déjà venu qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu les disciples alors compris qu'ils parlaient de Jean-Baptiste restons ici le Seigneur Jésus ne peut pas mentir même Jean-Baptiste lui-même ici Jésus répond à tes volets qu'au sujet du rétablissement de toutes choses Élie doit venir remarquez précisons encore ici dans la Bible je pense que comme mon frère a dit Pierre qui avait les clés du royaume comme lui-même a abordé demandant à la personne qui avait les clés du royaume parce qu'après que Jésus est déjà parti c'est lui qui avait la clé du royaume confirme encore que le rétablissement n'a pas encore eu lieu allons dans un acte non mais ça ça devient sérieux non alors dans un acte je crois que si vous ne comprenez pas le rétablissement de toutes choses je crois que pasteur acte des apôtres chrétiens prépare prépare une réponse oui alors dans un acte des apôtres oui 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 quand le pasteur la termine il y aura une réaction c'est comme ça que nous faisons les choses non non la foule parlera quand d'abord ceux qui sont derrière parleront on a encore deux heures du temps acte voilà les apôtres acte 3 21 rébarqué ici ici après que Jean-Baptiste est déjà parti le Seigneur Jésus a été enlevé au ciel ils ont réussi la pentecôte le Saint-Esprit et ici Jean-Baptiste il a ouvert les clés du royaume et puis Pierre pardon remarquez ici il dit au verset 19 répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du restablissement de toutes les choses donc ici Jean-Baptiste Pierre l'apôtre Pierre qui avait les clés du royaume met la promesse du rétablissement de toutes choses dans les fictifs tu vois il dit dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autres fois je vous avais parlé ici dans Malachie 4 Dieu nous ramène Malachie nous ramène à la promesse de rêve donc je vous ai parlé de ce que Moïse avait dit vous avez dit ça et Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous susciterait d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ses prophètes sera exterminé du milieu du peuple vous voyez donc le problème du rétablissement de toutes choses dont Jésus parle ici dans Malachie 17 il ne s'agit pas de Jean Baptiste parce que Jésus lui-même dit il est vrai et Elie doit venir pour quel travail le frère demandait quel est le travail qu'Elie doit venir aujourd'hui Jésus précise ça pour le travail du rétablissement de toutes choses et après même Jésus les disciples ont reçu le Saint-Esprit Pierre qui avait les clés du royaume quand il parle à son peuple de se répentir il dit que le ciel doit recevoir Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses et Malachie 4 quand ça nous promet Elie ici ça nous promet qu'avant que Dieu puisse détruire cette terre ici afin que les justes marchent sur les cendres des méchants pour que Dieu rétablisse encore le royaume pour que les milléniums soient là Dieu nous promet qu'avant ce jour-là il va nous envoyer les prophètes pour le rétablissement de toutes choses et la question a été posée qui est-ce qui viendra rétablir nous nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes nos pères de la foi ce sont les apôtres mais à un certain temps cette parole-là des apôtres était trop court des âges maintenant selon la première de Joël T Dieu avait promis que j'ai restauré encore tous les années qu'on mangeait les gazables les sauterelles les asiles les gèlés l'armée que j'avais en réponse et ici qu'est-ce que vous allez dire ici Pierre montre le rétablissement de toutes choses au futur face à l'amassada Mathieu il s'est là vous êtes quand même des croyants de la Bible nous voyons même le docteur Scofield dans la Bible que vous lisez il a fallu restant dans la Bible si vous avez la Bible que vous lisez Scofield éclaire ça la Mathieu 17 le docteur qui a écrit cette Bible et vous êtes resté dans la Bible le pasteur nous ne pouvons pas si vous voulez qu'on entre dans les documents ici je n'ai pas vu je croyais que j'allais voir les brossures les gens pensent que nous venons avec la Bible exact ici même le docteur Scofield confirme ça remarquez dans ses commentaires aussi de ses versets ils ont des Bibles Scofield de là ce sont des grands hommes de Dieu et remarquez ici les éminents hommes de Dieu le docteur Scofield il dit Christ confirme la prophétie précise mais encore il n'accomplit des malachies 4,5 à 6 ça ce n'est pas nous c'est la Bible vous voyez donc ici d'abord le problème excusez un peu mes chers hommes de Dieu je vous respecte beaucoup que le nom William Branham ne soit pas un scandale mettons le nom William Branham à part nous sommes des chrétiens même pendant que vous nous appelez les brannamistes c'est une manière d'appeler nous sommes aussi des chrétiens moi je vous appelle les deux messages nous sommes des chrétiens mais le problème ici c'est que nous devons croire aux promesses croyons d'abord ce que Dieu nous a promis même si nous disons ici que ça vous avez dit que c'est un débat d'équification et ne commençons pas à dire que non c'est des courants chacun nous ne croirons pas mais souvenez-vous que l'incrédientité n'arrête pas Dieu voilà parce qu'ici le docteur qui a écrit la Bible qui connait n'est pas un Branham n'est pas un pasteur ici il confirme ça que la prophétie dont Jésus parle le rétablissement de toutes choses est selon Malach inaccompli et Pierre précise ça que le rétablissement est toujours dans le futur voilà merci beaucoup merci beaucoup merci non non permettons pour terminer oui oui j'avais voulu dire que tu vois comme le révérend si nous voulons exposer c'est toute une encyclopédie ici exact exact voilà non non merci beaucoup pasteur Zaccola et là je je voulais d'abord que pasteur Joshua prenne un peu la parole ne fait ce que pour la première fois est-ce que vous permettez d'abord pasteur Jean-Luc voilà est-ce que pasteur Joshua en rapport avec l'éclaircissement que vient de donner le pasteur Zaccola avant que le pasteur Jean-Luc réagisse avez-vous quelque chose à dire merci papa pour la parole oui moi je veux rentrer un peu à Malachie 4 que nous venons de lire je crois que Malachie 4 ne parle pas seulement de lire parce que nous parlons de Malachie 4 et ils ont commencé dès le commencement à partir du premier verset et Malachie 4 parle aussi de Moïse avant d'arriver à Élie il y a deux personnes dans Malachie 4 et le même Malachie 4 nous renvoie dans les livres d'apocalypse verset et chapitre 11 verset 3 si nous pouvons lire cela oui nous lisons avec vous ok je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et de mettre des sacs pendant 1260 jours ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre ici la Bible nous parle des deux témoins les deux témoins ici ne viendront pas pour nous ils viendront pour Israël et Malachie 4 nous parle de deux personnes il y a Moïse il y a Élie parmi les deux oliviers moi je comprends qu'il y a Moïse il y a aussi Élie ce sont ces gens là dont Malachie 4 nous parle Élie de Malachie 4 n'est pas non plus Jean-Baptiste comme ils leur disent je peux être d'accord avec eux sur ce point mais leur dire que Malachie 4 quand ils parlent on parle d'Élie on parle d'Élie et Moïse il y en a deux personnes là-bas on nous parle des témoins ils ne vont venir pas pour ces temps oui évoluer évoluer pas pour ces temps oui c'est pas pour ces temps et je ne crois pas que le frère Branham est Élie de notre temps voilà là vous êtes clair avec votre donc le pasteur je souhaite ne croit pas officiellement sur ces plateaux que le frère donc le pasteur qu'est-ce que je dis le prophète Branham n'est pas l'Élie le 4ème Élie voilà lui essaye de voilà lui n'est pas d'accord pas ça Jean-Luc voilà réagissez parce que ça brûle là ça brûle ok j'aimerais d'abord qu'il y a aussi je crois qu'il y a aussi un problème de contexte je ne sais pas de la façon dont on lit et autres on comprend parce que lorsque nous sommes dans Matthieu 12 c'est une simple compréhension du texte je nous lisons on dit ceci il est vrai à Matthieu 17 11 jusqu'à 12 il répondit il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose mais je vous dis bien mais je pense que ici c'est la continuité de la même pensée et ça c'est un problème tout à fait de français il n'y a même pas un problème de quelque chose de spirituel ici on dit c'est quelqu'un qui est en train de parler d'une idée il l'énonce c'est une qui oui exact même quand on annonce une pensée on n'annonce pas 100 points quand vous écrivez un livre en paragraphe vous mettez un point vous ne tuez pas la pensée vous comprenez c'est un problème c'est un problème tout juste de syntaxe et j'aimerais vous ramener là il ne faudrait pas prendre un point qui est tout ça c'est tout à fait français pour quelqu'un qui a fait le syntaxe il comprendrait que c'est une idée qui continue il dit l'élite doit venir et je vous dis qu'il est déjà venu il ne reste dans la pensée comment vous voulez prendre une pensée qui s'essuie la découper en deux afin de soutenir quelque chose qui est insoutenable c'est français ça et j'aimerais peut-être si vous avez une bible hébraïque ou quoi ou hébreu qu'on parte de là non 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 oui ok 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 je pars j'arrive maintenant à ce que tu as tu as parlé du docteur Scofield si c'est le même que vous avez aussi oui c'est le même j'ai voulu faire grâce de ne pas lire les écrits un frappage parce que c'est un commentaire mais comme tu as comme tu as lu ça j'aimerais entrer dans ces écrits infrapaginaux de docteur Scofield pour d'abord renverser ce que tu as dit par rapport à l'hétéronome allons dans la lecture de l'hétéronome que tu nous as donné et entrons dans les écrits infrapaginaux pour justifier parce que nous faisons foi au docteur Scofield c'est ça même le but de notre de notre de notre édification d'hétéronome 18 dans les écrits infrapaginaux et essayons de comprendre oui allons-y le docteur Scofield dit parce que vous lui faites foi ainsi que moi là nous allons ensemble dans l'hétéronome 18 l'hétéronome 18 exact 15 allons dans l'hétéronome 18 15 c'est lui qui a la parole il sait ce qu'il va nous dire oui oui laissez-moi vous dire je crois que vous avez trop d'encyclopédie vous devez être très calme puisque nous qui n'en avons pas d'hétéronome 18 c'est pas un problème d'encyclopédie le chrétien c'est par rapport à la bible 18 15 18 15 ok ok d'hétéronome 18 allons au verset 15 excusez-moi je prends peut-être le temps d'hétéronome 18 15 allons aux écrits infrapaginaux auxquels le révérend a fait foi 18 15 scofield le docteur scofield auquel nous avons tous fait foi dit ceci d'hétéronome 18 15 souligne que d'hétéronome 18 15 concerne le seigneur jésus christ exact parce que quand il parlait de d'hétéronome 18 15 il a parlé du problème il dit il doit revenir en tant que le prophète marion branham peut-être que j'avais la compréhension mais c'est ce que j'avais compris non non apparemment apparemment ils ne reconnaissent pas avoir dit ça comme cela c'est ça attendez parce que le prophète a confondu non le prophète dont nous parle d'hétéronome 18 c'est jésus christ le prophète qui devait venir oui exact alors je termine mon intervention par le problème de père parce qu'on nous dit qui devait ramener les coeurs des enfants vers le père et vous avez dit vous avez très bien dit que les pères ce sont les prophètes sur lesquels nous sommes non nous sommes bâtis sur le fondement exact sur les apôtres voilà si quelqu'un est dans la foi comment peut-on encore le ramener parce que quand on parle de ça on parle de ceux qui sont déjà égarés de ceux qui ne sont plus sur ce fondement mais toi tu nous dis nous qui avons cru sur les apôtres sur les écrits des apôtres comment peut-on encore nous ramener parce que nous avons déjà cru voilà passeur Emmanuel passeur Emmanuel c'est ça la question passeur Emmanuel oui le micro de passeur Emmanuel ne donne pas oui oui je crois que ça va donner ça donne ouvrez un peu ouvrez un peu ouvrez un peu vous avez fermé oui oui prenez même celui-ci oui que ça aille un peu oui 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 c'est bon c'est bon j'étais en train de brûler oui je le sentais et je voyais de loin et j'apprécie beaucoup l'intervention de tous les hommes de Dieu je vous laisse seulement souligner une petite chose dans chaque intervention n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs de Dieu dans le but d'édifier vous ne vous battez pas pour votre propre cause mais vous vous battez aussi pour la cause des autres c'est une petite remarque oui lorsque j'ai fait mon intervention Posse m'a retiré la parole non non vous m'avez demandé de vous couper lorsque vous aurez terminé les minutes qu'il a été donnée les gens sont partis même jusqu'à dire comment un esprit de mort peut-il parler mais un esprit ne meurt pas un esprit ne meurt pas c'est le corps qui meurt l'esprit ne meurt pas bon ça c'était une parenthèse mais je voulais un peu souligner oui je continue mais je veux que tu me supportes même pendant 5-10 minutes je vous donne 5 parce que Passeur Joël parlera Passeur Macabo parlera mais tu parleras non d'accord attends attends non 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 bon maintenant que moi je parle qu'il parle un peu vous parlerai ok écoutez oui non 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 tu ne dois pas me retirer la parole non non Passeur Christian Passeur Christian Passeur Christian supportez moi que le pasteur que le pasteur Emmanuel donne sa pensée et vous parlerez non non Passeur Christian voilà c'est ce que je souhaite s'il vous plaît Passeur s'il vous plaît je souhaite que le je souhaite que le pasteur Emmanuel termine sa pensée et vous réagissez oui Passeur Christian moi j'ai la parole ok termine d'abord la pensée Passeur et nous revenons à Passeur Christian qui va réagir sur ce qu'il pense oui oui Passeur Christian moi j'ai la parole s'il te plaît non non que le pasteur Emmanuel réagisse et nous revenons Passeur Christian et nous revenons j'ai la parole oui pasteur Emmanuel je vous laisse tout simplement revenir sur la pensée qui a été exposée par mes collègues par mes chers confrères sur Jean Baptiste Jean Baptiste était Élie c'est à dire avec l'esprit d'Élie un prophète si nous allons dans Matthieu 11-14 je voulais aller très vite parce qu'on m'a donné peu de temps Matthieu 11-14 Jésus l'appela aussi Élie il dit si vous voulez le comprendre c'est lui qui est l'Élie qui devait venir nous descendons dans Matthieu 17-12 Matthieu 17-12 il dit ici mais je vous dis qu'Élie est déjà venu qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils l'ont voulu de même le fils de l'homme souffrira de leur part moi je vous laisse moi faire remarquer qu'il n'est pas facile de reconnaître l'esprit d'Élie parce que la Bible dit ici il est venu mais ils ne l'ont pas reconnu le ministère de Jean-Baptiste le ministère de Jean-Baptiste était l'accomplissement d'Esaïe 40 verset 3 à 5 si vous pouvez le noter et de Malachie 3 verset 1 ça c'est le ministère de Jean-Baptiste cela aussi est confirmé dans Marc chapitre 1 au verset 1 jusqu'à 3 parce que ici nous parlons de l'esprit d'Élie nous ne parlons pas d'un combat ou quel que soit mais nous voulons montrer étape par étape selon la Bible qu'est-ce que l'esprit d'Élie comment il agit si nous allons dans Luc Luc 17 l'ange du Seigneur dit à Zacharie quelque chose si je peux relire ça Luc 17 Luc 1 17 je veux que Bosse me supporte un peu oui oui je vous supporte parce qu'après vous pasteur Christian Luc 1 17 il dit il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le coeur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple disposé il donc Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie donc l'ange connaissait exactement le passage de l'écriture qui devait s'accomplir par le ministère des gens il ne dit pas qu'il était l'Élie qui devait venir avant ce jour grand et rédoutable c'est pas ce qui a été dit je pense que notez-le très bien il dit bien dans la Bible il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance des lits pour ramener le coeur des pères pas pour le jour grand et rédoutable on continue encore un peu il ne prit que le passage suivant de Malachie 4-6 donc il prend seulement une partie du verset il ramènera le coeur des pères à leurs enfants mais il n'a pas terminé l'autre phase donc l'autre phase doit s'accomplir par un autre Élie Malachie 4-2 qui trouve son accomplissement à la première venue de Christ alors que la deuxième partie de ce verset ne s'accomplira qu'à la seconde venue de Christ donc il y a première et seconde venue donc ne confondons pas les Écritures les Écritures sont précis et je voudrais continuer un peu à la fin du temps de la grâce remarquez que ainsi que dit l'Écriture dans Ésaïe 13-9 Ésaïe 13-9 oui ça dit parce que une part de la prophétie se rapportant à Élie devait s'accomplir avant ce jour grand et redoutable par le ministère des gens donc quand quand nous nous lisons ces Écritures nous devons faire un tout petit peu très attention prenons Ésaïe 13-9 qu'est-ce que ça dit Yes Yes Ésaïe 13-9 Voici le jour de l'éternel arrive jour cruel jour de colère et d'ardent fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs maintenant Joël 2-31 je vous laisse m'en montrer quelque chose rapidement oui il vous reste deux minutes Joël 2-31 le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible que chacun le sache comme il est dit dans Malachie 4 versets 5 et 6 un autre Élie est promis avant le retour du Seigneur une autre dispensation or si vous prenez Luc 1 chapitre 17 nous trouvons le même mystère quand nous prenons Luc 4-19 nous sommes des serviteurs de Dieu nous ne devons pas mettre la confession dans les écritures oui vous remarquez que Jésus Christ s'arrête au milieu du verset donc il y a la première venue et la seconde venue qui est accomplie par un autre Élie la première venue qui est accomplie par Jean-Baptiste premier Élie il y a la seconde venue qui est accomplie par Malachie 4 si vous ne voulez pas ce nom mettez-le à côté mais il y a un Élie promis là il y a un Élie promis là c'est qui ça ? qui donc accomplit la dernière phase là il est qui ? c'est là où nous en sommes merci beaucoup merci beaucoup pour la parole parce que Christian parce que Christian merci merci pour l'encourager c'est bon c'est bon je vois même le frère Guélor applaudir il y a le frère Guélor qui applaudit lui il n'est pas du message c'est qu'il a aimé ce que vous avez dit c'est pour dire que ce débat est difficile voilà il n'y a pas de parti il n'y a pas de ceci je suis très heureux pour cela parce que Christian vous avez la parole non non on va on est en train de travailler là-dessus oui je dis ce que j'avais dit j'ai réagi c'est que je n'ai pas passé le pasteur Zaccola oui parce que lui il est là il est en train de voir lui il est en train de voir les livres c'est même des livres c'est c'est là que j'ai réagi c'est je disais ceci comme le pasteur nous sommes des hommes de Dieu comment est-ce qu'elle est mort je disais comment est-ce que la personne morte je ne parlais pas de l'esprit je parlais de Marion William Branham donc mes phrases étaient vraiment le phrase que je disais était vraiment cadré et ça disait de William Branham qui était mort qu'on dise qu'il est des livres de tonne et je disais comment un homme mort écoutez-moi du bien de ce que je dis peut encore ramener le coeur des enfants au père voyez-moi ce que je disais alors il m'a mal compris alors la phrase qu'il a utilisée je vois que ça ira de partout je ne sais pas parce qu'il a mal compris alors maintenant nous parlons d'une personne que nous tous ici depuis que nous avons commencé à débattre ici nous parlons seulement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament normalement nous devons rester dans ce que eux nos frères ici appellent le message du moment et nous devons être l'esprit d'Elie du temps présent sinon si nous allons dans les dernières nous allons confondre beaucoup de phrases alors pour moi j'aimerais dire ceci comme je le répète encore ce que je ferais et vous avez une révélation sur ça si vous l'avez vous nous la communiquez et ça va nous édifier non non il est bon il est bon évoluer non non évoluer évoluer c'est bon c'est pas ok non non c'est bon j'entends encore oui parce que si on pouvait arranger votre câble du micro oui parce que vous ne le tenez pas bien c'est un secret vous verrez que quand vous allez bien le tenir oui allez-y vous pouvez lui donner celui-ci merci beaucoup voici je vous envoie un lit le prophète avant qu'il vienne le grand jour le grand jour et le terrible jour de l'éternel ce que nous savons le terrible jour de l'éternel viendra mais avant ce terrible jour de l'éternel qu'il puisse venir un élit viendra mais ne m'applaudissez pas parce que je ne suis pas encore venu et c'est l'île là qui viendra hein et c'est l'île là qui viendra avant le grand jour de l'éternel hein la bible là tu réjoins les idées de pasteur Sakola la bible ne donne pas le nom oui vous voyez moi je crois que c'est par révélation que le bien-hommé du message dise que c'est bradam je réjoins l'idée de ce que le pasteur Jean-Luc a dit oui nous la bible que nous voyons ici nous dit dans l'apocalypse n'ajoutez rien et ne retranchez rien alors si je crois à la parole qui est dit parce qu'ici si je crois à la parole qui est dite ici donc un élu viendra mais cet élu là viendra il n'a pas été précisé que mes frères qui sont de l'autre côté ne puissent pas dire qu'Élie est le prophète bahana et là ils sont en dehors parce qu'ils viennent d'ajouter quelque chose qui n'est pas dans la bible ah oui c'est comme ça oui oui moi j'aimerais qu'on debatte il vous reste 30 secondes s'il vous plaît qu'on debatte sur ce terrain là je crois qu'on aura une solution merci et on va continuer non non mais ça c'est bon là parce que vous réagissez assez rapidement vous avez 3 minutes parce que Joël 3 minutes parce que Macabo lui il aura 5 minutes parce qu'il n'a pas encore parlé et après parce que Jean-Luc revient parce que parce que Emmanuel avait déjà parlé merci beaucoup pour la parole non bon mais non on va non merci beaucoup merci beaucoup pour la parole premièrement merci non merci beaucoup pour la parole révérend pasteur j'aimerais vraiment remercier le pasteur christian et mon bien-aimé pasteur qui avait intervenu avant l'acte et quand même pour le pasteur christian et lui le prophète et lui doit venir avant le jugement c'est très bon ouais donc voilà c'est ça c'est la promesse et mais j'aimerais aussi enrichir c'est que parce que nous voulons c'est pas le problème ici c'est d'abord de séparer combien de fois cet esprit-là agit et de ne pas mêler ça j'aimerais encore appuyer ce que le révérend pasteur Emmanuel avait dit donc il ne faut pas confondre et lui parce que ici nous sommes dans Malachie 4 et je suis content parce que maintenant ici nous sommes en train d'essayer de comprendre une partie de nous tous que comme le pasteur christian qui est en tout cas Malachie 4 il ne s'agit pas de Jean Baptiste il s'agit quand même d'un autre lit qui doit venir pour le pasteur christian il doit venir pour le pasteur mon bien-aimé pasteur j'ai oublié le nom Jean-Louis lui dit que non en tout cas Malachie 4 n'est pas Jean Baptiste mais c'est Apocalypse 11 donc A1 c'est ce que le frère avait dit avant j'aimerais encore ajouter à ce que oui non non le pasteur Josué c'est très bon de trouver des hommes de Dieu qui comprennent la parole de cette manière là j'aimerais appuyer ce que le révérend pasteur Emmanuel avait dit parce que nous voulons d'abord ici différencier parce que vous avez dit que nous voulons édifier les gens différencier d'abord clairement dans cette émission la confusion entre Jean Baptiste et Malachie 4 même Jean Baptiste lui-même si nous allons dans Jean 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 chapitre 1er le verset 19 voici le témoignage de Jean lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificataires et de lévites pour lui demander toi qui es-tu il déclara et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ premièrement Jean a dit qu'il n'était pas le Seigneur Jésus Christ ils lui demandèrent quoi donc es-tu Elie ? il dit je ne le suis point es-tu le prophète ? il répondit non voyez ici même Jean lui-même refit ça il lui dit alors qui es-tu enfin qui nous donnait une réponse à ce qu'il nous a envoyé que dis-tu de toi-même moi dit-il je suis la voix des cellules qui crient dans le désert apprenissez les chemins du Seigneur comme a dit Esaïe le prophète voyez donc c'est ce que le prophète Emmanuel avait donné avait donné ici et donc ici Jean-Baptiste lui-même sachant que quand les juifs lui posaient cette question là il se référait à Malachie 4 il savait que lui n'est pas Elie là qu'on lui demande ça c'est le premier point mais c'est le Seigneur Jésus Christ qui est venu confirmer Jean-Baptiste et aussi Elie pas dans la promesse de Malachie 4 mais de Malachie 3 maintenant pour la question de savoir comme nous sommes quand même avec le frère Christian sur le même point de vie là que Malachie 4 après Elie doit venir pour la promesse je ne parle pas pour la promesse sur la promesse apparemment vous avez révérends pasteur pour la promesse écoute d'abord que je termine la tolérance oui mais que je termine non est-ce que je peux terminer papa Boss le problème ici c'est d'abord pour la promesse nous ne voulons pas imposer aux gens quelque chose que nous croyons ce n'est pas la foi vous voyez nous sommes venus ici pour édifier comme le frère avait dit la révélation c'est Dieu qui les donne mais nous voulons d'abord ici par la Bible prouver que dans le temps que nous vivons frère et soeur il y a une promesse Dieu a promis qu'Elie doit venir maintenant si vous voulez encore ajouter pour nous poser qu'est-ce que vous croyez que c'est Branham là on entre encore mais d'abord ici c'est d'abord la promesse et la question que par exemple tu as posé ici que dans la Bible n'ajoutez rien ne retranchez rien les noms sont écrits tout ça j'aimerais encore vous expliquer une chose écoutez quand Dieu a promis aux enfants d'Israël que je viendrai je viendrai vous libérer quand ils étaient en Égypte moi-même je descendrai je viendrai vous libérer il n'a jamais cité les noms de Moïse mais c'était une promesse tout enfant d'Israël devait s'attendre à cette promesse là et on voulait identifier ces prophètes là même s'ils s'appelaient papy ou comment on voulait l'identifier par rapport à ce que la parole a dit Dieu a dit ici que je vous ai malachie 3 quand vous dites que c'est Jean-Baptiste il a élu les prophètes Jésus les confirme mais nulle part dans cette promesse là on avait écrit que non je vais vous enverrer Jean-Baptiste non c'est quand il s'est identifié donc on reconnait ça si même vous nous dites frère le problème ici si vous dites que c'est Simo Kimbam gloire à Dieu vous devez prouver ça si vous dites que c'est tel pasteur vous devez le prouver mais le problème ici d'abord réel c'est que Dieu nous a promis ça et c'est différent de Jean-Baptiste c'est pourquoi on parle ici de 5 fois cet esprit là c'est que mon frère tu es en train de dire bien aimé tu auras le temps peut-être d'étudier ça Apocalypse 11 ne promet pas l'Elie de Malachie 4 l'Elie de Malachie 4 c'est celui qui vient juste ici avant l'enlèvement tu comprends ? avant le jour de l'éternel c'est le jour grand et redoutable c'est là où on le place c'est pourquoi on vous a dit que non et puis on avait dit au début ici même dans Apocalypse 11 avant que tu le dises Moïse aussi et Elie se relâchent c'est celui maintenant pour la 5ème fois parce que 5 c'est le chiffre de la grâce mais nous voulons d'abord identifier ici au peuple de Dieu qui va nous suivre partout dans le monde que la promesse ici de Malachie 4 est là si vous voulez maintenant pourquoi vous vous dites que c'est Frère Branham on entre je suis content parce qu'ici par exemple je vais terminer parce que je traite avec mes frères partécotistes et surtout mes frères congolais surtout mes frères congolais du même pays et nous nous connaissons comment le réveil ça a commencé et on va identifier ça par rapport aux hommes des dieux qui croient ça merci beaucoup voilà je crois que nous arriverons au moment parce qu'il nous reste encore 1h30 dans cette émission alors passe-toi Jean-Luc parce que je voulais que le pasteur Jean-Luc réagisse un peu parce que lorsque nous allons attaquer l'étape d'essayer de nous prouver que le 4ème Élie dont parle Malachi 4 voilà pour la promesse les deux côtés sont d'accord que la promesse était que Élie viendra voilà apparemment tout le monde a pensé comme cela mais quand tu as dit que l'Élie là c'est William Branham je crois que vous le prouverai par les écritures bien sûr pas par des brochures exact voilà passe-toi Jean-Luc je ne sais pas si l'autre micro là fonctionne prenez celui-ci rapidement je crois que on n'a pas été mis dans deux camps non non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas deux camps je crois que j'ai eu une invitation qui m'a donné ma propre responsabilité exact pas de répondre d'un camp c'est parce que je connais le pasteur Christian je connais le pasteur Josué mais il n'y a pas eu un entretien pour dire que c'est que il dit ça engage pour que vous puissiez dire nous sommes maintenant d'accord moi je crois que ça c'est une c'est un accord fortuit ça ne se justifie pas et moi moi je ne suis pas d'accord sur ce point là exact je ne suis pas d'accord sur ce point là parce que quand vous parlez oui c'est une conclusion tout à fait précipitée et plein de sentiments on voit les gens acclamer nous devons parler tout en étant détendu c'est pas un match de football nous parlons de la parole de Dieu et nous devons être détendus nous ne sommes pas dans un stadium nous sommes en train de parler de la connaissance et il ne faudrait pas alors je veux parler d'abord quand on parle on dit bon l'esprit de Lila qui doit venir avant l'enlèvement il s'agit de Christ qui vient prendre son épouse cette épouse qui est déjà préparée cette épouse qui a été préparée attendez que je ferme attendez que je ferme c'est ce qu'on a dit cette épouse qui a été préparée et pour moi c'est comme je vous l'ai dit quand on parle de Malachika parce qu'une nouvelle dispensation dirait un nouveau message chaque dispensation a un message si vous dites si vous dites qu'il y a eu une nouvelle dispensation c'est à dire qu'il y a eu un nouveau message or à ce que nous savons dans la Bible le seul message qui nous a été laissé la seule dispensation qui nous a été laissée à la fin c'est celle de Christ c'est celle de Christ il n'y a pas un autre message sinon ça serait ajouté dans la Bible et ça c'est hérétique excusez-moi le terme même si c'est supporté par mille encyclopédies ça ne prouve pas que c'est vrai ça ne prouve pas que c'est vrai oui et ça c'est sur le problème de la dispensation nous ne croyons pas qu'il y a un autre message que le message que Christ a laissé qui est la dernière pour nous la dernière dispensation parler d'une autre dispensation c'est hérétique par rapport à la Bible et ça je ne peux pas souscrire pour dire non il y a un autre qui va encore amener un autre message non ça c'est vraiment hérétique c'est à côté et c'est comme tout ce que vous donnez là c'est personnel parce que ça appartient à Marion Branham ça ne nous ça ne nous engage pas c'est personnel et c'est à lui alors nous continuons je continue en disant on a dit ici il ramènera les coeurs de leur père quand il s'agit de Malachie 4 à partir du 5ème verset on dit voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et rédoutable il ramènera le coeur des pères à leurs enfants et le coeur des enfants à leurs pères des pères c'est à dire afin que c'est à dire si cet homme agit dans ce sens là le seigneur ne détruira pas le pays alors allons dans l'absurdité à supposer qu'il soit venu c'est à dire il n'y aura pas destruction de la terre parce qu'on a dit qu'il vienne afin qu'il ne soit pas détruit le pays et ça c'est ça c'est clair vous comprenez c'est ça c'est à dire s'il est venu il n'y aura pas la fin afin qu'il ne soit pas détruit le pays oui même même si on dit le pays est interdit c'est ça alors quand vous dites ça moi je reviens encore pour dire pour moi il n'y a pas quand on parle d'Élie évidemment il y a l'Élie qui doit venir pour Israël et on comprendra que cet esprit d'Élie a agi pour Israël pour Israël chaque fois qu'on parle de l'esprit d'Élie on voit la nation d'Israël et non les nations les autres nations qu'on appelle les nations païennes ils n'ont pas besoin d'un Élie ça ce n'est pas démontré dans la Bible parce que vous verrez ok c'est un point personnel comme le point de Marion Branham est aussi personnel oui je le soutiens dans la Bible la première fois quand on a parlé de oui c'est ça je je crois que nous sommes intellectuels ce ne sont pas des problèmes des partis politiques je fais une motion comme on a dit d'éthique nous devons être intellectuels nous ne sommes pas en train de nous battre pour prouver la connaissance la connaissance nous devons la prouver dans notre façon de vivre ici ce n'est pas une reconnaissance verbale alors je crois que nous devons être modérés pouvons que nous connaissons par notre vie pas par des choses que nous mémorisons peut-être sans tête ni que et que nous venons parce que c'est à la télé non c'est pas ça alors soyons modérés soyons chrétiens même dans nos réactions alors je continue en disant chaque fois qu'on a parlé de l'esprit d'Élie ça n'a pas concerné les nations ça a concerné Israël la première fois c'était au temps du roi Aqab il fallait qu'on restaure ceux qui étaient des pères pour la première fois pour la deuxième fois je dis c'est du temps de Jean-Baptiste le temps de l'obscurantisme spirituel et Christ lui-même excusez-moi laissez-moi parler s'il vous plaît vous aurez le temps de contredire vous aurez le temps de parler je crois que ce serait mieux et élégant comme débat alors quand Christ revient la Bible lui-même nous dit qu'il est venu pour la nation d'Israël c'est Christ lui-même qui dit pour les Bébis perdus de la maison d'Israël il le dira et en ce moment-là Elie était l'esprit d'Elie était venu Jean-Baptiste n'a agi que en Israël afin de préparer ce peuple qui avait la loi à recevoir l'accomplissement de la loi qui est en Christ et en dehors de là en ce qui concerne les nations autres qu'Israël on nous parle de Christ qui est l'épouse et de l'esprit saint qui doit ensemble au travers des écritures préparer l'épouse on n'a pas besoin d'un être homme parce que quelle est la part de cet autre homme oui parce qu'en ce moment-là on parle de l'épouse qui est préparée par l'esprit et au travers de la parole il n'y a pas besoin qu'il y ait un autre prophète qui se nomme qui soit de des États-Unis ou c'est de l'absurdité intellectuelle qu'on veut nous faire avaler en jouant avec les versets donc Elie n'a concerné que le peuple d'Israël c'est qu'il vous c'est qu'il vous même à la fin de temps après l'enlèvement de l'église Elie reviendra pour qui pour Israël afin que Israël reconnaisse cela qu'il avait rejeté on ne parle pas d'Elie en ce qui concerne les nations alors je reviens sur ce que je disais c'est une absurdité qu'on nous parle d'un esprit d'Elie aujourd'hui ce serait contradictoire ce serait amener une dispensation qui n'en existe pas et un message qui n'en existe pas ce que vous dites c'est ça c'est ce que je vous ai dit même ceux qui parlent de Moukoun en tant que roi ils parlent de cette Bible ceux qui parlent de Kadima en tant que Jésus ils utilisent cette Bible alors ce n'est pas en lisant un verset tronqué et biaisé que vous pouvez soutenir toute une vérité qui n'en est pas une parce que c'est biaisé merci beaucoup voilà je crois que merci merci pour oui je vois mes membranamistes qui applaudissent c'est une bonne chose c'est qu'ils ont aussi accepté ce que le frère le pasteur Jean-Luc a dit merci beaucoup frère Jean-Baptiste tu as applaudi voilà je voulais un peu nous arrivons parce que nous allons il nous reste une heure maintenant minute pour minute donc papa boss oui oui s'il vous plaît s'il vous plaît nous sommes arrivés au moment où maintenant les pasteurs et les bien-aimés du message nous prouvent maintenant que les lits tombent à la chica totale c'est William Branham vous devez le prouver maintenant parce que vous même vous l'avez dit mais avant cela pendant que vous vous entendez qui sera le premier à le dire je passe un peu le micro au pasteur Josué il dit quelque chose et après nous saurons s'il vous plaît non non je suis en train d'équilibrer le débat comprenez que sur 100% plus de 65% je vous ai donné comprenez je sais pourquoi je sais pourquoi c'était pour que l'idée pour que tout sorte normalement afin que ça crée la matière moi je suis je suis honnête voilà je crois que c'est comme cela essayez d'équilibrer les choses que pasteur Josué dise quelque chose et pasteur bonhomme je vous aime bien je sais que vous vous êtes l'homme de dernière minute je sais voilà pasteur Josué ok je voulais ajouter quelque chose oui pour compléter ce que le pasteur Jean-Luc vient de dire oui ma bible me dit qu'il n'y a les saluts en aucun autre nom il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés là on parle du Seigneur Jésus Christ oui je sais que Jésus est l'époux qui avait pour mission préparé son époux comme le pasteur vient de le dire en dehors de Jésus c'est Jésus celle qui nous a réconciliés avec le Père moi je n'ai pas connu Dieu par intermédiaire d'une autre personne après cette personne là est Jésus la bible ne l'éprouve pas et après quelque part la bible dit ceci après savoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces temps nous a parlé par les fils il l'a établi héritier de toutes choses par lui il a aussi créé l'univers et la bible est claire là je ne sais pas si ils vont contredire encore ce passage Dieu nous a parlé après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises de plusieurs manières par les prophètes dans ces derniers temps Dieu nous a parlé par les fils et moi je pense que je ne peux pas aller au delà ou en dehors de ce que la bible m'a dit pour croire à autre chose je me limite sur ce que la parole de Dieu m'a dit merci beaucoup pasteur je souhait pour le complément voilà et là qu'est-ce que vous voulez que pasteur parle ou bien que frère Nathan parle vous parlerez les pasteurs parlent d'abord enfin je donne la parole au pasteur c'est ainsi que je vous donne 5 minutes pleines je ne vais pas vous couper mais en 5 minutes je vous coupe même les 5 minutes là c'est très peu merci beaucoup pour la parole merci beaucoup pasteur moi je voudrais aborder les sujets autrement autrement c'est-à-dire que comme j'avais dit au début il y a beaucoup de facettes de ces sujets ici et c'est un sujet très 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 grand nous sommes ici en train de parler non pas nous ne discutons pas comme des politiciens comme le frère l'avait dit ici c'est pas un débat des politiciens ici c'est ça mais nous sommes en train de parler de quelque chose de très très important c'est-à-dire la vie éternelle il s'agit de la foi des hommes alors je voudrais aborder les sujets autrement par cette écriture on en parle peut-être avec le temps que vous m'avez donné chacun connaît ces écritures-là je prends la parole de Jésus les dix vierges Jésus rencontre qu'il y avait dix vierges qui étaient sorties pour aller attendre la venue de l'époux dans Matthieu 25 vous pouvez retrouver ça et c'est clair que cet époux-là c'était Jésus lui-même et les dix vierges c'est l'église et la Bible dit ou Jésus dit que l'époux tardait à venir et cette venue-là ça n'a rien à faire tous les hommes de Dieu savent ici qu'il s'agit de la seconde venue de Jésus l'époux tardait à venir et la Bible dit alors que tous ces gens-là ou toutes ces vierges-là s'assoupirent et s'endormirent là je réponds directement à ce que le bien-aimé avait dit qu'à l'époque des lits de Tichbit il y avait l'obscurantisme remarquez que les dix vierges se sont endormies pendant la nuit et la Bible dit au milieu de la nuit c'est l'obscurantisme donc Jésus parle ici montrant que à la seconde venue il y aura un temps où il y aura les ténèbres et la Bible le dit dans Esaïe 61 la Bible promet là-bas qu'il y a les ténèbres épaisses sur la terre et là Dieu promet à l'église il dit que aussi vous connaissez ça les hommes de Dieu je n'ai pas le temps de dire ça au temps de la fin je répandrai une famine sur la terre je suis en train de parler de l'obscurantisme je répandrai une famine sur la terre les gens seront en train de chercher la parole de Dieu mais ils ne la trouveront pas ici là c'est très important je suis en train de dire quelque chose à ce que le bien-aimé Christian avait dit là donc remarquez ici la Bible dit que je répandrai la famine les gens chercheront la parole mais ne la trouveront pas j'ai souvent dit que c'est versé là un peu drôle parce que nous pouvons acheter la Bible partout mais ici pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'ils ne trouveront pas la parole qu'est-ce que c'est que la parole selon cette écriture là alors nous comprenons que Jésus parle avant sa seconde venue il y aura un temps d'obscurantisme il y aura un temps de ténèbres et les gens seront entrés de dormir mais dans cette parabole il dit encore qu'au milieu de la nuit il y eut une voie et cette voie là qu'est-ce que la voie avait dit voici l'époux aller à sa rencontre c'est très important ici j'aimerais souligner ceci remarquez que la voie dont il s'agit ici qui a dit voici l'époux c'est la voie et c'est grâce à cette voie là que toutes les vierges se sont réveillées ok toutes les vierges se sont réveillées je n'aimerais pas qu'un croyant me corrige la bible dit toutes les vierges se sont réveillées il y a eu 5 en se réveillant on constatait qu'elles n'avaient pas d'huile et 5 autres ont constaté qu'elles avaient de l'huile alors remarquez maintenant ceci bien aimé nous devons maintenant chercher la chose la plus importante c'est pour nous d'édifier parce que ici on pose la question qui est vierge sage qui est vierge folle je vois que tout le monde dirait je suis vierge sage je suis sage c'est pas ça le problème le problème ici c'est de savoir cette voie là qui avait réveillé les gens parce que c'est cette voie là qui nous permettra de vérifier nos lampes ok alors maintenant cette voie là selon les écritures dans la première venue de Jésus quand les passos à quoi l'avent lu cette écriture là quand les gens sont allés voir Jean-Baptiste pour lui poser la question es-tu le Christ le Messie qui devait venir Jean-Baptiste il dit non je ne le suis pas es-tu Elie ? Jean-Baptiste te dit non je ne le suis pas alors qui es-tu ? Jean-Baptiste répond il dit je suis la voie un homme je suis la voie et remarquez aussi que dans l'Apocalypse chapitre 1 nous sommes dans l'île de Patmos Jean dit qu'il a entendu une voix qui lui a dit que c'est que tu vas voir écris-les à cette église et Jean dit je me suis retourné pour voir non pas la personne qui a parlé non il dit je me suis retourné pour voir la voix donc ici la Bible identifie la voix à une personne remarquons alors que dans cette parabole de Jésus et si vous lisez Matthieu 25 dans cette parabole là ce qui est drôle Jésus n'a jamais expliqué ça c'est une parabole prophétique concernant sa seconde venue donc quand Jésus parle de la voix au milieu de la nuit nous identifions la Bible identifie dans sa première venue parce que la première venue s'il faut faire les paralysmes ici la première venue de Jésus Christ quand Jésus est arrivé cette première venue était précédée par une personne qui avait l'esprit d'Elie et cette personne là s'était identifiée à la voix et cette voix là de la première venue qu'est-ce qu'elle avait dit vous pouvez lire dans la Bible Jean-Baptiste sa mission c'était de dire voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde alors à la seconde venue de Christ Jésus tombe dans cette parabole ici pour montrer encore qu'il y aura une voix qui dira cette fois là voici l'époux aller à sa rencontre or si la première venue la voix était une personne la seconde venue la voix sera aussi une personne si la première venue la voix écoutez moi écoutez la première venue la voix était l'esprit d'Elie vous comprenez l'esprit d'Elie ici souvent quand on est en train de parler de l'esprit d'Elie l'esprit d'Elie essayez de comprendre ceci l'homme tel que Dieu a créé l'homme il y a trois parties dans l'homme il y a le corps il y a l'esprit et il y a l'âme alors quand nous sommes en train de parler de l'esprit d'Elie ce n'est pas l'esprit de l'homme des teshbit humains non 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 c'est plutôt l'esprit écoutez moi c'est plutôt le même esprit de Dieu qui a agi dans une sorte de ministère particulier qui était le ministère d'Elie c'est à dire qu'on va remarquer un homme qui a le même genre de ministère qu'Elie les teshbit qui va prêcher la parole de Dieu vous voyez alors si la première venue de Christ Jean Baptiste Jésus dit que c'est Elie qui devait venir et Jean Baptiste lui dit il s'identifie à la voix qui devait présenter Jésus Christ à sa première venue voici parce que Jésus il est le roi des rois nous savons s'il faut descendre un peu plus blanc un peu plus bas quand un président ou un roi veut aller quelque part il se fait toujours précéder par les protocolaires quelqu'un qui va préparer les terrains tout ça tout ça et quand il arrive alors l'homme le protocole le présente pratiquement c'est ce que Jean Baptiste a été pour Jésus et à la seconde venue de Christ la même chose se répète écoutez les frères ont dit quelque chose de très important ici et c'est très édifiant et nous devons rester nous devons rester dans la Bible la foule l'a aussi parlé et les bien-aimés qui sont derrière on va leur donner quelques temps évoluer dans deux minutes nous devons rester dans la Bible et nous n'avons pas le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose ça c'est l'écriture moi je le crois de tout mon coeur ok maintenant il y a ceci n'est pas ajouté ou retranché des écritures c'est un verset de la Bible ok maintenant il y a quelque chose de très important ici vous allez remarquer que dans la Bible il y a trois endroits de la Bible ok trois endroits de la Bible qui sont silencieux c'est à dire qu'il y a je dirais quelque chose comme si Dieu avait enlevé de la Bible quelque chose et il a gardé ces choses là secrètes nous pouvons lire ça dans Daniel chapitre 12 Daniel chapitre 12 je m'adresse vraiment au frère parce que c'est lui qui avait dit la chose j'ai dit ici ce n'est pas pour un combat c'est pour l'édification c'est pour Jean-Luc ok Jean-Luc c'est mieux que vous vous connaissiez maintenant par vos noms parce que moi moi je sais qu'avec le temps vous pouvez l'inviter dans votre église prêcher sur un thème il peut aussi vous inviter donc moi je me dis et nous savons que avec le temps ça va passer voilà c'est pas ça Jean-Luc et vous pouvez évoluer alors c'est vrai que le passage Jean-Luc avait dit quelque chose là donc que nous ne devrons pas ajouter c'est vrai quand nous allons dans Daniel chapitre 12 Daniel dit ceci que Daniel a vu beaucoup de choses il a vu certaines bêtes il a vu des histoires et consorts à la fin du livre de Daniel Daniel dit à l'ange qui lui montre ces choses là il dit mais ces choses je les ai vues mais je n'ai rien compris quelle sera l'issue de ces choses alors vous lisez dans Daniel écoutez ceci je crois que tous les hommes de Dieu ici croient que nous sommes au temps de la fin ça au moins nous ne pouvons pas rentrer dans ce débat là tout le monde tout chrétien croit que nous sommes au temps de la fin Daniel il dit ceci il dit l'ange lui a dit Daniel scelle scelle ces paroles car ces paroles seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin Amen donc nous comprenons par ces passages je sais qu'il y a des choses qui ont été tenues secrètes deuxième place Jésus vient dans Matthieu 24 il a parlé il a parlé il a expliqué je sais qu'il a expliqué dans Matthieu 24 c'est très profond mais quelque part là-bas parlant maintenant du jour et de l'heure des sortes de sa venue Jésus dit même les fils ne le connaît pas sauf les pères seuls deuxième endroit troisième endroit j'ai sorti de parler des endroits vous êtes à la dixième minute pasteur oui question troisième endroit terminé par le troisième endroit merci évolué terminé par le troisième endroit comme ça parce que Christian ça fait quand même plus de 40 minutes qu'il attend la parole oui oui troisième endroit si nous lisons l'apocalypse chapitre 10 oui nous allons voir que parce qu'il avait été dit à Jean oui le révélateur de pouvoir écrire toutes ces choses qu'il voyait qu'il entendait mais arrivé dans l'apocalypse chapitre 10 la Bible dit que Jean vit un ange poussant qui descendait du ciel avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête et quand cet ange a élevé sa main et qu'on soit brûlé la même chose dans le dernier là-bas il a parlé la Bible dit les sept tonnerres ont fait entendre leur voix alors Jean quand il a entendu ces choses là Jean dit j'allais écrire ces mystères là alors la Bible dit Jean n'écrit pas ces choses là vous comprenez donc troisième place où la Bible est silencieuse donc par là je veux dire quoi je veux dire qu'il y a des mystères qui concernent le temps de la fin que Dieu avait tenu secret or le pasteur Emmanuel avait dit une chose que Dieu ne fait rien sinon il révèle ce mystère à ses serviteurs non pas les pasteurs ou les évangélistes mais à ses serviteurs les prophètes alors si au temps de la fin il y a des mystères qui devraient être révélés un si au temps de la fin Jésus devrait venir deux si au temps de la fin une épouse devrait être enlevée au temps de la fin il a été promis aussi qu'une voix devait venir sur la terre et la voix c'est un homme qui a le même ministère qu'Élie le Tichmitte voilà je m'arrête là ah mais ça c'est profond merci et parce que Jean-Luc oui 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 c'est quand même c'est quand même profond ce qu'ils disent là ouais c'est profond et ça édifie si vous ça édifie si vous le dites ainsi oui je dirais pour vous mais je veux dire quelque chose je dis pour vous pourquoi parce que je tiens à ce que je disais oui c'est vrai que vous nous dites qu'il y a des choses qui ont été ténues secrètes nous le soutenons totalement mais écoutez de notre part ce que nous croyons Christ avant de venir d'aller il a dit ceci qui va nous révéler ces choses qui étaient que Christ a ténues secrètes que la Bible n'a pas ouvert allons alors dans Jean et lisons à partir du 16ème verset et c'est cette même personne qui va préparer l'épouse parce que vous m'avez dit qui préparera l'épouse alors allons dans la Bible c'est l'on sait que nous nous croyons la Bible nous dit ceci en Jean 16 à partir du 7ème verset cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu alors il commence à parler de ce que vous vous donnez à un homme mais Christ nous dit qui il devait le faire prenez main il convaincera le monde en ce qui concerne le péché la justice le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi là il y a une forme de restauration qui commence parce que pour nous même quand vous parlez du réveil on parle que c'est l'esprit qui réveille et non pas un homme c'est le Saint Esprit qui est l'esprit de réveil alors je continue je continue je continue parce que quand vous dites c'est que j'ai aimé quand vous avez dit qu'il faut qu'on rentre dans la parole mais c'est que je n'ai pas compris c'est que vous dites comme pour la première fois la voix a été pour la deuxième fois ce mathématique là n'est pas biblique ça ce n'est qu'un parallélisme dans la compréhension humaine excusez-moi je continue oui 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 vous pouvez le démontrer ils vont démontrer vous aurez le temps de le démontrer ils sont là ils sont bien préparés je continue pour nous qui révèle qui révèle et qui prépare l'épouse la bible dit ils vont le démontrer et quand il sera venu il convaincra le monde à ce qui concerne le péché le Saint-Esprit la justice le jugement et en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas à moi la justice parce que je m'en vais au père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé regardez maintenant en ce qui concerne les choses cachées il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez les porter maintenant parce que si Dieu ne nous dit pas les choses ce n'est pas pour la fierté de les garder c'est pour la capacité de retenir ces choses le temps alors la bible dit quand le conservateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité on ne parle pas d'un autre homme additionnel qui doit nous parler il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il vous dira de tout ce qu'il aura entendu il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qu'il y a à moi et vous l'annoncera tout ce que le père a est à moi et c'est pourquoi je dis qu'il prend de tout ce qu'il y a à moi et qu'il vous l'annoncera ok j'aimerais dire ce que le frère a dit je crois que les croyants doivent avoir quand même aussi le respect par rapport à nous ce n'est pas seulement au pasteur du message je crois que ce respect par rapport à l'éthique chrétienne doit être partagé alors nous demanderons aussi aux croyants du message que cette éthique n'est pas seulement pour le message ok alors nous continuons ouais ayant dit ça je dis celui qui prépare l'épouse c'est l'esprit avec la parole qu'il aura entendu de Dieu et qui va annoncer à l'épouse et celui qui révèle les choses cachées c'est qui c'est l'esprit il n'y a pas une autre personne il n'y a pas un homme je dis je vous remercie voilà merci beaucoup avant peut-être que nous passions que nous passions s'il vous plaît pasteur et le public qui est là nous devons quand même un peu l'honorer une petite question un petit partage et les hommes de Dieu vont réagir et ça sera peut-être avec le pasteur Joël qui va prendre la parole oui voilà dans la foule il y a quelqu'un qui voulait poser une question oui oui vous avancez le micro est là vous le prenez vous dites parce que vous partagez vous participez au débat et oui soyez de l'autre côté pour ne pas empêcher voilà merci la caméra va bien très bien vous prendre voilà vous êtes déjà sur le trou merci beaucoup pour la question pour la parole que je vous donne merci beaucoup pour la parole que vous m'avez accordée en ce temps merci et devant les éminos pasteurs oui et je profite de cette occasion à compléter quelque chose et à poser immédiatement aussi la question oui quand vous lisez Marashi 4, 5, 6 la dernière phrase soulignait d'abord des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit oui il y a dans la Bible les promesses liées les promesses qui sont liées à Israël et les promesses qui sont liées aussi à l'église et quand vous suivez aussi dans la déclaration de l'apôtre Jacques dans la conférence de Jérusalem il a dit Dieu a tiré au milieu de la nation un peuple qui porte son nom ce peuple là c'est nous l'église et quand on dit ici des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit soulignez est-ce que l'église et c'est un pays l'église n'est pas un pays le pays qu'on parle ici c'est quel pays le ministère des lits est lié par rapport à Israël comme le pasteur lits a dit voilà cette question si mes éminents pasteurs peuvent me répondre à cette question est-ce que le pays c'est l'église et donner la différence entre l'église parce que l'église c'est l'accord du Christ ils ont écrit la question assez rapidement une autre préoccupation oui quelqu'un peut aussi venir assez rapidement et les hommes des dieux prennent à cette question là c'est les hommes des dieux du message qui vont y répondre pendant qu'ils réfléchissent pendant qu'ils fuient il y a une deuxième question voilà une préoccupation cette fois là c'est une maman approche le micro pour que oui je voulais seulement dire au pasteur quand il dit les choses qu'ils nous tiendront secrètes la Bible déclare que ceux qui sont secrètes qui sont cachés c'est tout seul ce qui est révélé c'est pour les hommes alors comme Dieu a caché ça c'est pour lui ce n'est pas pour les hommes combien à toute faute raison vous allez mettre à tort un homme là-bas pendant que c'est pour lui ce n'est pas pour nous les hommes alors qu'il y a toute la lutte à déclarer ça et nous les hommes voilà merci la troisième préoccupation le frère Nathan tu n'es pas trop trop parce que c'est là-bas qu'on donne le micro et comme ça ça nous donne vous passerez là-bas vous passerez là-bas d'avoir nous donné oui oui faites ça pendant 5 minutes ça donne non non pas trop de questions ils sont venus participer au débat on leur donne quelques questions et vous parlerez depuis que vous parlez eux n'ont pas encore parlé comprenez qu'ils sont là aussi pour ça merci oui merci papa bon de m'avoir donné la parole merci beaucoup je crois que si Dieu vous donne le temps vous allez quand même donner le temps avec les hommes de Dieu nous allons aussi que cela soit télévisé vous vous êtes de quelle tendance nous sommes nous sommes oui nous ne sommes pas des messages vous n'êtes ni du message ni pentecôtiste nous sommes de l'assemblée des saints ok oui oui non non voilà c'est je ne suis pas pentecôtiste je suis un saint un saint mais j'ai une préoccupation oui oui le pasteur a dit que comme Jean-Baptiste oui avait montré avait parlé que voici l'agneau de Dieu oui il y aura aussi quelqu'un qui pourra parler si vous lisez si vous lisez Genèse 22 Dieu parle à Abraham il lui montre deux fils les étoiles du ciel et le sable de la mer les étoiles du ciel sont les enfants que Abraham avait selon la chair là nous voyons Israël les étoiles du ciel c'est nous l'église cela se coïncide avec cet homme de Corneille lorsque Pierre a eu une vision il a vu les choses venant du ciel c'est que nous église nous ne sommes pas de la terre nous venons du ciel c'est pourquoi cette mathématique là ne se coïncide pas c'est que comme Jean-Baptiste était venu montrer que voici l'agneau de Dieu il était homme parce qu'il était selon la chair nous étant et l'esprit frère c'est le seul saint esprit qui va nous montrer l'époux voilà merci beaucoup nous passons oui nous passons au deux le trois dernier le deux dernier bien-aimé Jean-Baptiste tu vas se parler toi il faut le voilà oui 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 assez rapidement assez rapidement oui ok merci beaucoup boss oui merci pour la parole merci beaucoup papa je pense que nous sommes venus ici pour pour apprendre pour être édifiés comme le pasteur qu'on avait dit oui oui exact malgré je n'avais pas noté oui je reviens à ce que le pasteur Jean-Luc a dit ici il a dit qu'à chaque dispensation il y a un message oui donc à cela je vais dire il n'a pas bien terminé son exposé oui ce qu'il a dit à chaque dispensation il y a un message que Dieu prépare pour le temps et là je vais lui poser une question il va me répondre après comme on m'a donné cinq minutes oui non non une minute propose un quessec c'est beaucoup je ne peux pas j'ai au moins cinq questions juste une minute c'est 60 secondes c'est beaucoup jusqu'à là vous n'avez fait que 32 évoluer ok je sais bien que Jésus était venu il a fait le travail son travail était le travail des rachats oui il a racheté le peuple et il a dit tout est accompli oui et quand on arrive à l'apocalypse on voit des gens qui plairent encore parce qu'il y avait un cri qui était lancé qui est digne d'ouvrir ce livre à mon avis j'en pleurais il pleurait pourquoi parce que l'humanité allait se perdre je ne sais pas si vous vous rappelez de ça oui oui maintenant je te pose une question est-ce que ce que Jésus était venu faire était fini ou bien il avait laissé ça en cours oui oui il a écrit la question il va répondre je continue ça c'est la première question oui la deuxième assez rapidement parce que nous devons passer à frère Nathan oui oui s'il vous plaît qu'on passe un peu de questions parce que ça nous permettra de bien faire le montage d'un autre élément c'est très important oui oui la deuxième question c'est rapidement je continue oui oui assez rapidement ça nous permettra de faire bien notre montage il a été promis que Jésus devrait venir s'il vous plaît non non c'est dans l'esprit d'Elie il pose sa question moi tout ce que j'ai fait c'est dans mais je vous suivais quand même parce que oui oui je vous suivais oui on notait qu'un autre chose ok je sais que Jésus avait promis qu'il devait venir il devait y avoir un précurseur comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue même la seconde venue aussi il fallait qu'il y ait un précurseur parce que moi personnellement je ne connais pas Jésus je suis un homme de gentil j'ai dit j'étais un téléchain vous savez alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui devait me présenter Jésus parce que ce n'est pas ce qu'on voit ce qui est destiné par l'offman qu'on doit croire que c'est ça Jésus et c'est le Saint-Esprit qui t'a montré Jésus non 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 écoutez 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 non non là je dois un peu tirer attention oui le Saint-Esprit là vous vous envisagez quoi ? non non moi je pense ma question moi je suis journaliste je fais mon travail ok ok merci c'est à vous de garder votre pensée je sais seulement voilà parce que on lisait moi je préfère je ne veux pas qu'on puisse considérer l'exécriture de la Bible comme l'exécriture d'un journal quelque part ok ça va voilà je sais que la première question que vous avez posée la mousse doit dire oui oui l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs la question déjà posée je crois que le frère Nathan a aussi une autre question parce que le pasteur Jean-Luc va vous répondre le frère Nathan d'abord frère Nathan passez à frère Nathan passez pas frère Nathan d'abord pardon vous êtes venu après lui sur la ligne oui oui Nathan ok Dieu vous bénisse merci beaucoup frère Nathan j'avais fait d'avoir parlé un bon retard mais j'avais beaucoup de choses il n'y a pas de retard j'ai imposé beaucoup d'interventions donc je voulais dire d'abord à pasteur Luc je vous répète beaucoup à tous les pasteurs qui sont ici d'ailleurs oui qu'à chaque fois que Dieu vient à chaque fois que Dieu agit c'est toujours pour les trois séances quand il va lire dans la Bible il verra à chaque fois que Dieu vient même quand il est venu pour les juifs il était venu pour les juifs mais après son ministère tout de suite il a tourné les regards vers les gentils vous voyez et je vais répondre juste en parlant en parlant rapidement on fait là-bas tout ça beaucoup de choses donc à chaque fois quand Dieu vient agir c'est toujours pour les trois séances ça me dit les enfants de Noé que nous sommes tous Saint, Tcham et Japheth donc quand Dieu était venu au temps de Jésus Christ et qu'il a envoyé quand Jean-Baptiste était venu il a fait son ministère quand Jésus Christ est venu et que le message a été donné et que les juifs l'ont rejeté c'est venu tout de suite c'est les gentils il n'y a pas eu deux venues c'était la première venue et l'esprit d'Elie quand il avait préparé le chemin pour le Messie et le Messie est venu pour les juifs et les gentils parce que quand eux l'ont rejeté tout de suite il est venu vers nous et les âges de l'église ont commencé et quand on parle de la seconde venue et que l'esprit d'Elie doit venir on ne dit pas que pour les juifs simplement et le pays l'interdit ce n'est pas pour les juifs un pays la Bible dit la femme d'Isaac avait deux enfants et les deux enfants là on a dit que l'un d'eux on a dit deux nations se battent dans le sein d'une femme vous voyez donc un homme peut être une nation je voulais répondre au fréquent quand on dit un pays un pays c'est énorme un pays il y a beaucoup de choses merci beaucoup je crois que oui merci beaucoup nous passons au bien aimé qui suit l'avant dernier et après le passé Christian et puis tout le monde à qui la question a été posé oui oui vous allez répondre oui oui s'il vous plaît frère oui frère Jean-Baptiste frère Jean-Baptiste vous répondrez vous répondrez papa vous répondrez frère Jean-Baptiste assez rapidement assez rapidement oui parlez un peu fort parce qu'on vous suivra même au Japon on doit entendre ce que vous dites nous étions en train de dire que ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre d'abord et ce respect que le passé Jean-Baptiste avait demandé surtout au sujet de nous de la région du message c'est ce que nous croyons que le prophète lui-même que nous croyons nous a vraiment imposé c'est la parole même un père catholique nous le respectons soyez vraiment tranquille merci beaucoup parce que j'ai envie qu'en parle notre observation était en connivence avec l'intervention de mon frère qui a parlé dans le même sens toujours vis-à-vis du pasteur Jean-Luc qui semble ouvrir une certaine parenthèse et qu'il ferme aussitôt quand il sent que non il faut au moins mettre le point sur les yeux le premier camp c'était juste concernant la foi de nos pères il était tout le monde sait et là on ne peut même pas commenter heureusement que le révérend pasteur Zaccola a éminemment pas comme le scientifique mais conformément à la Bible il nous a trouvé nous tous nous savons que le père de nos fois c'est les apôtres ça c'est indiscutable là on ne peut même pas être mentionné et le second cas qui est ma première préoccupation parce qu'on en a vraiment beaucoup c'est aujourd'hui vous en allez donner une seule parce qu'il reste 25 minutes juste celle-ci quand il a parlé juste des changements de dispensation du message il a dit il n'y a pas un autre message que celui de Jésus j'ai demandé la question à un autre frère qui est à côté de moi de savoir s'il reconnait que Jésus c'est lui la pierre angulaire tu sais que le même Jésus est aussi la pierre de fait vous savez maintenant il a dit il s'est un tout petit peu à interrompre mais ma question est de savoir est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais un prophète ou un messager de Dieu à moins que ce soit du diable mais qui est venu avec un autre message que celui de Jésus parce que la même Bible dit en fait si vous lisez la Bible chaque phrase si vous ne voyez pas Jésus en réalité il faut encore reprendre bon maintenant quant à ce qui nous concerne le nœud maintenant de la préoccupation ou de l'attention est celle de savoir le même message de Jésus en tant que la pierre angulaire il est venu faire à l'Est est-il le même en une dernière comme la pierre voilà je crois que le passage Jean-Luc a écrit voilà la toute dernière préoccupation et nous terminons pardon et nous terminons s'il vous plaît nous nous avons parlé pendant plus de deux heures eux parleront pendant deux minutes non non nous reviendrons juste une minute il n'y a pas de problème oui oui bon je voudrais réitérer la demande du bien-venu oui vous aussi vous êtes des saints oui ok sans péché il y a un un jour oui pour que nous vous partagions avec nous oui je crois que j'ai aimé la façon dont le le débat a commencé oui par l'intervention du pisteur Emmanuel oui mais je le regret seulement au niveau où il fallait d'abord lui laisser évoluer avec son exposition exact et puis voir demander aussi aux autres qui pouvaient avoir soit quelque chose à ajouter soit à l'intérieur voilà donc c'est que vous souhaitez oui oui c'est que vous souhaitez c'est que vous souhaitez que qu'on puisse organiser une rencontre avec non non mais vous me verrez pour cela il n'y a pas de problème ça je crois que les hommes des lieux tels qu'ils sont là nous sommes dans une phase où nous devons ressortir certaines explications pour l'édification du peuple parce que il ne faudra pas seulement pour écouter ces choses des bénédictions que nous entendons ici il ne faut pas seulement aller chez le bien-aimé du message pour les écouter si vous n'êtes pas parti là-bas vous n'écouterez pas cela ou bien il ne faut pas seulement aller chez le bien-aimé des pentecôtistes pour écouter certaines révélations et si vous n'y allez pas vous n'êtes pas informé c'est ça même le but de cette émission pour que ce qui se disait peut-être à côté soit révélé en public et que nous nous tirions notre édification et notre enseignement là-dessus c'est très important je crois que votre préoccupation nous allons trouver du temps pour pour vous mettre ensemble c'est ça même le but nous sommes en train de faire sur le même sujet il n'y a pas de problème tout dépendra de vous voilà merci beaucoup pour toutes les questions qui avaient été posées et toutes les préoccupations nous avons fait parler la foule comprenez qu'il y en a qui ont parlé il y en a qui n'ont pas parlé mais du moins on a fait parler la foule c'était prévu dans le programme voilà et nous revenons sur le plateau d'abord que les hommes de Dieu répondent assez brièvement à ce qui avait été posé comme question et d'être deux trois minutes c'est bon voilà merci beaucoup parce que nous nous garderons un espace à la fin de cette émission pour donner certaines annonces certaines publicités il y a par exemple l'album de notre frère qui sortira on doit parler parce que la cassette ira très loin dans toutes les proximités de la terre voilà là celui qui est prêt pour répondre c'est pasteur Joël le micro est là je crois que voilà une question avait été posée au pasteur du message oui oui merci beaucoup Frébos il y a une question qui a été posée de savoir que les choses cachées appartiennent à Dieu et que les choses révélées appartiennent au fils des hommes et pourquoi nous avons encore besoin de la révélation maintenant je pense qu'en posant cette question le lecteur de la Bible n'a pas bien lu sa Bible parce que on a lui un verset biblique dans Amos chapitre 3 verset 7 qui dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets donc ce sont des secrets que Dieu détient mais qu'il vient révéler non pas au groupe mais à ses serviteurs les prophètes et lorsque nous rentrons dans l'apocalypse chapitre 10 comme le pasteur Macabo a dit qu'il y avait des choses qui ont été cachées depuis l'Ancien Testament chez Daniel que Jésus n'avait pas révélées lui-même et dans l'apocalypse 10 on dit à Jean de sceller mais la Bible ne se termine pas là mais la Bible continue elle dit mais qu'au jour de la voix du 7ème ange quand il va sonner de la trompette les mystères de Dieu donc un mystère c'est quelque chose de caché donc un secret donc le mystère de Dieu selon révéler et la Bible continue comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes donc Dieu peut garder quelque chose mais il vient le révéler ne fiche à ses serviteurs les prophètes donc nous ne pouvons pas dire que non il n'y a plus de révélation si nous disons qu'il n'y a plus de révélation nous ne croyons même pas la Bible parce que la Bible entière est basée sur la révélation merci beaucoup pasteur et une autre réponse à une question qui avait été posée qui peut non non voilà oui oui vous voulez répondre à une question bien complétée c'est que parce que nous sommes dans la phase réponse à toutes les questions et préoccupations de bien-aimés qui sont passées oui ben je vais répondre après c'est vous je vais répondre en gros oui aux questions qui ont été posées pour moi pour moi il n'y a pas de problème pour moi ce que nous sommes en train de faire ici moi je crois de tout mon coeur que nous sommes en train de s'aimer des séments moi je ne crois pas que je vais convaincre quelqu'un sous le plateau ici moi je m'intéresse aux gens qui vont me suivre et qui me suivent parce qu'il y a des Nicodèmes aussi qui viendront la nuit et réellement ce que vous aviez dit bon alors ce qui est intéressant pour moi je voudrais ajouter ceci écoutez Jésus Christ avait dit une chose oui que comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident cette chose là est très importante c'est-à-dire que montrant que l'éclair l'éclair c'est la lumière la lumière c'est la vérité et la vérité partie effectivement de l'Est c'est là où Jésus est venu la vérité devait aller jusqu'en Occident et l'Occident c'est l'Ouest alors vous allez remarquer comme le frère Jean-Baptiste a dit que là il a posé la question à quelqu'un crois-tu que Jésus est la pierre angulaire quand nous sommes en train de parler de la pierre angulaire là nous entrons dans un autre domaine parce que nous devons amener maintenant les débats très haut pour que la prochaine fois on puisse comprendre que le message de Branham nous devons monter maintenant plus haut c'est-à-dire la pierre angulaire là nous allons parler de la pyramide comprenez ? alors c'est-à-dire que je ne suis pas encore à ma deuxième minute ça c'est même le thème que nous allons exploiter oui oui je suis en train de répondre à grosso modo est-ce que vous permettrez que lorsque nous parviendrons à cette époque-là que nous en parlions assez clairement est-ce que vous permettez que pour le moment je ne parle pas de la pyramide je suis en train de répondre à certaines questions qu'il te pose je ne parle pas de la pyramide oui oui merci beaucoup non non là nous en parlerons si Pasteur Zaccola peut prendre la parole et peut-être réagir à une question qui avait été posée et nous prenons une ou deux personnes derrière nous et le pasteur Jean-Luc prend par le pasteur Christian parle et nous clôturons l'émission parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission là nous vous annonçons en passant que cette émission bien sûr débat d'édification qui est une émission à laquelle vous serez habitués de temps en temps aujourd'hui nous sommes en train de parler sur l'esprit d'Elie avec les pasteurs du métier